Salut les gars et bienvenue dans ce nouveau podcast, l'épisode 2. Salut les gars, j'ai une petite annonce à vous faire, je suis avec la gauloiserie que vous reconnaissez. Et il se trouve qu'on travaille sur un projet en ce moment dont on veut vous parler. Pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, on est en train d'entièrement restaurer un petit 4x4 qu'on a racheté, qui était vraiment dans un état déplorable, on peut le dire. On a galéré à le ramener, mais on a même galéré à le ramener, exactement. Et en fait, on veut tout refaire dessus nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Il n'y a rien qui passe chez un pro, etc. On fait ça avec des copains, tout ça. Et notre but, en fait, c'est de le modifier, de le fiabiliser pour faire une grande traversée de la France en partant du nord jusqu'au sud. Donc on devrait partir de Lille, on a dit, et arriver à 7. Voilà. On n'a pas encore notre itinéraire, mais le but, en fait, c'est de passer par tous les petits villages de France. Enfin, pas tous, mais voilà, de passer seulement par des petits villages, de faire des pauses où on rencontre les abonnés, où même on va dormir chez des abonnés, etc. D'essayer de bouffer local, enfin vraiment, de mettre la France et le petit village, la ruralité en avant. Donc c'est un projet sur lequel on bosse depuis déjà quelques semaines. Et en fait, on aimerait votre soutien pour ceux qui veulent participer, etc. On a mis une page de dons en place. Vous pouvez faire des dons vraiment de la somme que vous voulez à partir de 1 euro. Il n'y a pas de souci. C'est surtout pour nous aider à financer tout ça. On n'a pas pris de sponsor pour ce projet. Donc bien sûr, il y a de la pièce. Et puis on aimerait donner un billet à tous les copains qui bossent dessus, etc. Faire une peinture propre chez Focat. Enfin, on aimerait vraiment faire un truc cool. Et puis surtout aussi financer le déplacement, pouvoir aller vraiment partout parce qu'il va y avoir beaucoup d'hors de route. Je pense qu'on va faire ça sur 2-3 jours, juste tous les deux. Donc vraiment, allez-y. Et vous pouvez rajouter un commentaire sur votre don. Donc n'hésitez pas à mettre votre village si vous voulez qu'on passe chez vous, à expliquer pourquoi, si vous pouvez nous accueillir, etc. Dans le message de votre don. Comme ça, on pourra peut-être commencer à se dessiner un itinéraire et à prendre contact avec des gens pour réussir à avoir un truc bien carré. Au niveau de notre période de départ, on ne sait pas exactement quand c'est encore. Ce sera cet été, c'est sûr. Au fur et à mesure du projet, de toute façon, on vous tiendra informé dès que les choses se préciseront. On a déjà bien commencé sur le projet, sachant qu'on a déjà racheté une caisse parce que l'autre était complètement pourrie. Oui, la caisse a été pourrie, donc on a pris une caisse d'occasion. On a failli passer à travers d'ailleurs. C'est vrai. On a bien fait d'en racheter une. Voilà, donc si c'est vraiment quelque chose comme nous qui vous botte, sur les réseaux, vous avez été super emballés sur le projet. N'hésitez pas vraiment parce que pour nous, ça va nous simplifier la vie. Une petite aide est vraiment la bienvenue. Avant qu'on démarre, je vous rappelle à tous de vous abonner à la chaîne si vous nous aimez vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent toutes les vidéos et qui ne s'abonnent jamais comme des gros crevards. Donc faites-le enculé. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Tout est en lien, c'est parti. Bon, bah salut les gars. Salut. Vraiment content de vous recevoir. C'est cool de vous réunir tous les deux. C'était un truc, ça fait un épisode un peu sport. Un peu musclé. Un peu musclé. Un peu musclé quand même. Et puis merci de l'invitation aussi. Non, non, ça fait plaisir. Moi, je me suis incrusté, donc je ne remercie rien du tout. Je ne remercie rien. Il n'y aura pas de remerciement de toute façon aujourd'hui. Alors maintenant, vous savez qu'un truc que j'ai oublié de dire, le podcast, le premier épisode qui a été sorti il y a un mois, va être mis en ligne sur les plateformes Deezer, Spotify, etc. Et celui-là, ça sera pareil, il sera mis en ligne le mois prochain, certainement, quand l'épisode d'après sortira. Donc, si jamais vous voulez l'écouter vraiment, plutôt que de le regarder, d'ici trois semaines à moi, ça devrait être en ligne sur les plateformes. Il faudra voir si on a fait des bavures. Si je ne me suis pas foiré. C'est ça, c'est ça. On peut rattraper le pylône. Bon, les gars, quoi de neuf sinon ? Rien de spécial, je continue tranquillement. Sur YouTube ? Ouais, sur YouTube. Enfin, là, je n'ai pas été trop actif. J'avais repris bien comme il faut. Tu avais repris un rythme et tu l'as perdu. Ça a moins d'inspiration, honnêtement, ce temps-ci, donc je ne préfère pas forcer. Et donc, là, je reprends petit à petit tranquille. Oui, mais tu vois, tu n'as pas tort parce que tu ne pousses pas le truc, parce que le problème un petit peu des YouTubers spécialisés, muscu, sport, etc., c'est qu'en fait, ça se répète super vite, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le truc que je voulais vous demander à la base. Tu vois, un des sujets que j'avais prévu, c'était de parler un petit peu de ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un espèce de gros essoufflement dans les YouTubers muscu un peu, justement, à cause de ça, tu vois ? Fitness, ouais, c'est vrai que ça s'est vachement essoufflé. Ces derniers temps, ça a commencé quand même déjà de trois ans, mais c'est vrai que ça s'est accéléré vraiment, surtout après le Covid, après la fermeture des salles. Ouais, mais je ne sais pas si c'est que lié à ça. J'ai l'impression que même avant, c'était... Non, ouais, 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 ça avait commencé avant, quoi. Trop de monde, trop de monde sur le même bout de pain. Et je rebondis sur ce que je dis, Jean-Anche, sur la motivation. Moi, qui fais pareil, des vidéos à bien moindre succès que lui, des fois, je n'ai pas d'idées et je n'ai pas de motive. Donc, je ne vais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo, pour faire du forcing, juste péter 10 000 vues pour péter 10 000 vues, qui ne servent à rien du tout sur une vidéo vraiment de forceur suprême. Mais c'est vrai que oui, comme je te dis, vu qu'il y a tellement de monde sur le même bout de pain, c'est essoufflé, quoi qu'il arrive, bien sûr. Le truc, c'est que tu as fait très vite le tour des sujets liés à la muscu, tu vois. Donc après, tu as deux choix, où tu fais la méthode Thibaut Inchep et tu commences à faire totalement autre chose, en gros. C'est ça, complètement, il s'est relancé dans autre chose. Ou alors, tu fais comme, par exemple, Nassim Saïli, c'est-à-dire que tu continues sur le même truc en essayant de te renouveler un peu et en acceptant de faire beaucoup moins de vues, quoi. Même si lui, ça va encore, ou alors tu rentres vraiment dans le détail, mais les gens, ils s'en foutent en général. Ils préfèrent du divertissement que des trucs poussés, en général. Mais lui, c'est ce qu'il fait, lui, il rentre vraiment dans le détail, plutôt. Il a toujours été connu comme ça. Un petit peu, quoi, vite feu, quand même. Par exemple, moi, j'ai fait une vidéo sur les tendinites il n'y a pas si longtemps, je pensais que ça allait exploser. Au final, les gens, ils s'en foutent. Ouais, je me rappelle de cette vidéo, alors que c'est ultra poussé, tu vois. C'est ultra intéressant. Tu sais ce que c'est, le problème de ta vidéo ? C'est trop utile. C'est vrai, c'est un truc vraiment utile. Mais en fait, les gens, ils s'enbranlent, les trucs utiles. Le grand public, il veut juste entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et en fait, entendre un mec qui leur dit, il faut vous reposer, tu vois. Arrêtez de forcer comme des fils de but. C'est justement le repos qui va accentuer la douleur, ou alors ça va partir. Et dès que tu recommences, tu te refais mal, quoi. J'avais fait une vidéo vraiment poussée avec un kiné qui est vraiment... Ouais, je me rappelle de cette vidéo. À fond sur les dernières recherches scientifiques. Tu l'avais bien teasé, en plus. Ouais, et puis malheureusement, ça n'a pas... T'habitais ? Ouais, alors qu'un 1er avril à la con, je fais plus de vues en trois jours, quoi. Pourquoi c'était quoi le 1er avril ? J'ai pas suivi ça. Des imitations. Non, mais c'est ça. Tu l'avais pas vu ça, tu l'avais vu ça ? Non, je l'ai même pas vu, putain. Mais la réalité, elle est là, je te jure. Moi, des fois, je mets des perfs. Je suis pas un Goliath, mais des fois, je mets des perfs qui méritent d'être vus. Regardez mes vidéos, par exemple. Il s'énerve. Il prend le micro, ah ! Tu mets des vidéos où vraiment, comme tu t'as vu, le pendelet que j'ai fait, le rowing. C'est pas une vidéo qui marche, mais c'est pour ça que je t'ai identifié dedans, parce que toi, je sais que tu sais reconnaître quand il y a performance ou non. Il a fait une série en Pendlero. Combien de reps t'as fait ? Cinq reps, je crois. Cinq reps à 200 kilos. Donc, c'est une performance qui est honorable, tu vois. Oui, quand même. Ça va marcher très peu. Je vais me foutre devant un miroir dans ma salle de sport. Porte nue, j'explose les vues. Alors que je suis un gros porc. Non, mais c'est... C'est encore pire, parce que toi, t'es vraiment sur les réseaux plus que sur YouTube encore. Et alors là, c'est encore... C'est incroyable. C'est ça, Fouadis. Moi, je perce sur les réseaux par rapport à mon dialecte, pas par rapport à ma performance. Les gens aiment... Oui, ta façon de parler, etc. C'est ton personnage. Et puis, ils aiment quand même la bêtise, quoi. C'est vrai que... Moi, je veux dire, non, mais... C'est engulé ! Ils aiment quand même... Il y a quand même ce côté... Moi, je sais pas, un truc sur l'étendidiste, je trouve ça très intéressant. Ah ouais. Surtout que l'étendidiste, c'est vraiment un truc récurrent dans notre sport, vraiment qui casse la tête. C'est clair. C'est intéressant, ça fait plaisir de voir quelqu'un en plus. Surtout que lui, il est connu, c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part à lambda. Donc, c'est intéressant, on a envie de l'écouter. Et ça marche pas. Parce que c'est pas pétillant. Il aurait fallu que tu te pètes un tendon. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, je pars que le big sexy saute en l'air. Et là, tu racontes comment tu fais pour le pète. Moi, je vais le faire. On va refaire une vidéo au bras. C'est un conseil qu'on te donne. C'est vrai qu'il a failli se péter un truc sur une vidéo qu'on a fait ensemble. C'est normal, j'ai mal à ce bras-là encore. J'ai que des emmerdes depuis la vidéo. Alors, tu vois, ce qui va se passer, c'est que tu auras fait une première vidéo avec moi, tu auras perdu un biceps. Là, la deuxième vidéo, ce serait un procès, certainement. Voilà, vous savez, il n'y a que des choses à perdre à venir ici. Sur cette chaîne, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Tu vas gagner des tendinites. La perte de l'oseille, il n'y a rien à prendre. Tengo, il s'en bat les couilles. C'est lui, il est fourrieriste. Donc, il s'en branle. Dépanneur, dépanneur. Déjà, les gens ne m'aiment pas. Alors, attention, regarde. Il y a des panneurs, il s'en branle. Il y a des mecs en bas de chez moi. Alors ? Elle est où, ma voiture ? Chez ta sœur, fils de pute. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça, le truc aussi. Mais c'est vrai que, par contre, il y a des soufflements généraux. Clairement. Surtout que, tu sais que Jean Onche, je pense que tu sais, mais c'était vraiment un des piliers du YouTube Muscus. Moi, je suis pour une groupée, mais c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Moi aussi, bien avant que j'ai la chaîne YouTube, il était déjà très connu. Ça fait des années que je le connais, déjà, tout simplement. Je le connais quand il s'est emboucané au salon de fitness. C'est quelqu'un qu'on connaît. Non, mais voilà. C'est vrai que c'est le premier à avoir vraiment mis le doigt sur certaines grosses... Des escroqueries, voilà, c'est ça. C'est le premier à avoir vraiment mis le doigt sur les grosses escroqueries. Et le problème, maintenant, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement de mecs... Nuls ! Oui, bah oui, nuls ! Et j'insiste sur le nul ! Et c'est ça, le problème. C'est qu'en fait, tout le monde veut faire tout plein de trucs, mais ils ne sont pas légitimes. Non, mais j'ai le BPJeps. Oh putain, amenez-le-moi. Oh, je vais lui en mettre une fois ! C'est vrai que le BPJeps, ça fait partie des grosses escroqueries, quand même. Ouais, bah après, il y en a, ils le font pour avoir le pas-plard et pour... Ah non, mais c'est pas... Je dis pas, il faut pas faire le BPJeps. C'est clair qu'ils sont obligés parce que, de toute façon, en France, t'as pas le choix. Alors, il y a un vide juridique sur le coaching en ligne, dans lequel on s'est tous engouffrés. Tu peux faire ton coaching en ligne sans avoir le BPJeps. C'est ce que je fais, moi. Donc ça, ça va. Mais c'est quand tu le fais en salle, normalement. Mais bon, franchement, je sais pas si... Tu as fait des séances avec des élèves ? Bah, c'est mon pote, à mon avis. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un contrôle en France ? Avec un montreuil ? Attends, tu peux vendre du crack devant la gare du Nord. Après, tu peux pas coacher devant la salle. C'est ça. Encore, je le piquerai à l'élèvre. Il ressort avec des hématomes de partout. Bon, je veux bien qu'il y ait procès. Mais bon, le mec, tu le coaches, il fait un petit truc. Enfin, moi, je privilège toujours l'expérience. Par exemple, toi, par exemple, qui n'a pas de diplôme. Non. Enfin, t'es recordman de bench. Après, c'est... Et par recordman de bench, en ayant fait que du développé couché, dans un basic fit. Tu vois ça ? Oui, mais par contre, là où je pense qu'il faut faire attention quand même, c'est qu'un bon athlète, c'est pas nécessairement un bon coach. Moi, j'ai vraiment dû aller me former au coaching, notamment la programmation, parce que j'ai été me former avec Josh aux Etats-Unis pour la programmation, parce qu'en fait, programmer un powerlifting, c'est hyper complexe. Alors, en gros, il y a plusieurs cas de figure. Tu peux être un très bon athlète et pas du tout savoir coacher. Tu peux être un très bon technicien et donc savoir bien coacher sur la technique, mais pas du tout sur la programmation. Et là, c'est le cas de beaucoup de coachs en power en France. C'est-à-dire que tu as des mecs qui ont bien assimilé la technique, la mécanique du mouvement, etc. Mais par contre, programmer pour une compétition, ils ne savent pas le faire. Moi, quand je vois les programmes des mecs, je me dis mais il s'est calculé sur la base de quoi ? Il n'y a pas de cycle, il n'y a rien. Tu peux, à contrario, savoir bien programmer et justement, du fait du manque d'expérience, généralement, ne pas forcément être à l'aise avec la technique. Donc, c'est le bon coach. C'est vraiment le mec qui a tous ces trucs-là. Et je pense que finalement, tu peux être un très bon coach et ne pas être spécialement un bon athlète. Ah, mais complètement. D'ailleurs, tu as des très bons coachs, ils ressemblent à que de chi. Et ils n'ont pas forcément des barres de ouf ou n'importe quoi. Mais quand on t'entend parler, par exemple, du développé couché, moi, tu étais la première. Je n'ai pas de sucer la teub non plus. À quoi ? J'ai mis sa casquette. Oui, j'ai mis sa couche. La casquette et le débardeur. Et le slip. Il sort dans un mois. Aller sur la boutique, c'est vrai. Aller sur la boutique. Je n'ai même pas besoin. Tu vois, je me suis demandé si j'allais mettre un t-shirt de Bench & Cigar. Je n'ai même pas le besoin. Oh non, il y a mon suceur qui arrive. Le débardeur. Bien sûr, mon maître. Tu sais ma grosse ma bosse. J'en profite pour vous dire que tous les vêtements du site sont à 15 euros à l'heure actuelle au lieu de 25. Débardeur, t-shirt ou casquette, tous à 15 euros au lieu de 25. N'hésitez pas, c'est un moyen de nous soutenir et de soutenir notre projet. Moi qui suis nul en Bench, j'ai des perfs parce que je pousse, mais c'est vrai que je n'ai absolument aucune technique. Quand on t'entend parler du Bench, on comprend que le mec sait de quoi il parle. Parce que tu as dit des choses que personne n'a jamais dit dans le Bench. Si, plein de gens l'ont dit, mais pas en France. Oui, mais déjà, moi, tu connais que je suis multibélinguel, donc ça bloque déjà vachement, mais oui, pas en France. Je ne crimine pas les autres de ne pas avoir les mêmes dires que toi, mais quand on t'entend parler, on a compris que c'est ton mouvement et on sait pourquoi tu es record man. Tu vois le truc ? Oui, bien sûr. Après, tu en as d'autres. En ce moment, il y en a plein qui parlent. Oui, sur le Bench, je n'ai pas fait l'unanimité. Il y a toujours des mecs qui ont des... Et puis des professionnels. Des choses à dire. Des benchers. Des benchers du futur. En fait, ce qui est terrible, tu vois, et toi, là, je pense que tu vas me rejoindre, tu vas vivre... Tu as vécu la même chose que moi avec d'autres personnes. C'est qu'en fait, ils ont l'impression que ce que tu donnes, c'est genre ton point de vue, tu sais, comme si ça concernait que toi et genre, ah, mais moi, c'est un autre point de vue, comme s'ils étaient égaux. Alors que là, typiquement, moi, la critique que j'ai eue sur ce que j'ai dit sur le Bench, c'est un mec qui dit qu'il ne faut pas utiliser le dos au Bench. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est faux. Et le truc, c'est qu'on a... Les gens, tu sais, des fois, dans un commentaire, je vois, ils disent ouais, tu devrais lui répondre tout parce que moi, je ne réponds pas à ce truc-là. Je m'en branle. C'est beaucoup des mecs qui veulent gratter le buzz, donc je m'en fous. Mais en fait, non, parce qu'en gros, il dit oui, mais regarde, lui, il te contredit. Non, en fait, il ne me contredit pas. Il contredit tous les plus grands spécialistes du développé coché. On me contredit la science. C'est ça, le délire. Non, mais en fait, c'est ça, le truc. En fait, ce n'est pas mon point de vue perso. C'est ce qui est écrit dans le livre de Josh Bryant, dans celui de Louis Simons, de Matt Winning, de Boris Sheikho. Donc, que ce soit le meilleur coach au monde en powerlifting en Russie ou le meilleur coach au monde en powerlifting aux Etats-Unis, ils tiennent tout ce discours et depuis les années 70, en fait. Donc, ce n'est même pas un truc qui fait débat, tu vois. C'est genre, ce n'est pas comme s'il y avait un débat là-dessus. Il n'y a absolument aucun débat. Et comme les mecs arrivent et n'ont aucune référence autre que franco-française au sein de leur FED, tu sais, ils arrivent et ils font genre « Ah, mais il y a débat sur le sujet. » Mais pas du tout, mec. Tu as juste six trains de retard, en fait, tu vois. Mais de toute façon, le sport, enfin déjà, le sport en France, c'est à la ramasse. C'est une réalité. Moi, je le vois dans le Strong, par exemple, qu'on essaye de faire avancer. C'est dur. Il y a beaucoup de gens qui, avant mes vidéos, ne connaissaient pas ce sport. Ça, c'est vrai. Dans le sport de force, surtout. C'est quand même aberrant parce que c'est putain, quoi. Tu vois une différence, toi, Jean-Anche, avec la Belgique ou pas du tout ? En Belgique, c'est un peu pareil. Un peu pareil ? De toute façon, la Belgique, c'est la France. Je n'arrête pas de le dire. Il y a trois mornes, les gars. Et puis, en Belgique, souvent, les compétitions sportives vont lui en flantre. C'est les flamands qui organisent. Et comme les flamands et les wallons, ils ne s'entendent pas trop, c'est souvent les flamands qui sont mis un peu en premier quand c'est des critères esthétiques, on va dire. Toi, tu es wallon. Oui, moi, je suis wallon. Pardon, ce n'est pas une insulte. Quand tu arrives sur un plateau rempli de flamand avec ton vionon français, avec ton vionon francophone, il ne t'aime pas. Donc, c'est compliqué, quoi. Le problème en Belgique, c'est surtout ça, sur les compétitions. Oui, mais après, ce n'est pas non plus développé. Les sports de force, oui, c'est comme en France. Il n'y a même pas de fédé, je crois. Il y a quand même une énorme avancée des sports de force ces dernières années grâce au YouTube, aux réseaux sociaux et tout. Ça a explosé. Moi qui ne suis légitimement personne, je ne suis absolument personne. Je suis un gros qui s'amuse à lever des grosses barres. Je ne parle pas de mon pénis quand je vais aux toilettes. J'essaye de faire avancer les choses parce que c'est un sport qui me passionne et j'ai un entourage qui est opérationnel. Il y a quelques grottes de chiens sur le parcours. Forcément, des fois, je dois laver mes godasses. Mais en dehors de ça, on essaie de le faire avancer et ça avance. Ça marche de ouf. On voit les compétitions qui commencent vraiment à devenir très sérieuses avec des gros niveaux, des nouveaux qui arrivent là, des amateurs, des bombes atomiques, réellement, avec des gros potentiels. Ça fait plaisir. C'est des mecs comme toi aussi qui ont aidé à populariser le truc en s'essayant au power, etc. T'es venu à une compétition, je me rappelle. Même les compétences de Strong, j'ai déjà montré, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur le Strong. Sur le Strong aussi, etc. Et en fait, ça a vraiment pris. On va dire que c'est grâce à moi, mais... Non, mais c'est des mecs comme toi. Oui, il faut dire ce qu'il y a. Non, mais il faut... De toute façon, parce qu'on fait partie des influenceurs, qu'on le veuille ou non, du milieu du sport et notamment des sports de force. Moi, je me rappelle, mec, mes débuts dans le bench, c'était vraiment le truc inconnu. Personne faisait ça sur les réseaux et tout. Le Body était déjà... Marchait bien, etc. Le Body depuis tout temps, ça reste là. Mais le Power, personne n'en parlait. Il n'y avait pas un YouTuber qui en parlait. Il n'y avait pas les Insta de chacun qui mettait ses perfs, etc. Enfin, c'était vraiment... C'est arrivé vraiment... Sur 10 ans, ça a explosé. D'ailleurs, le nombre de licenciés, les mecs aux compétitions, etc. Même en Strong, ça a commencé par le Power. Une fois le Power s'étant vraiment développé, forcément, après, ça a été le tour du Strong et là, c'est le Strong qui est en train d'exploser. Enfin, je vois en amateur le nombre de mecs qui viennent s'y essayer, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Avant, une compétition il y a 10 ans, t'avais 5 mecs, t'étais vraiment content. Ouais, là, c'est vrai que ça explose. Les amateurs, vraiment, ils se lancent parce qu'après, on essaie aussi de leur montrer. Les gens, souvent, ils ont peur quand on se trompe. Tu te dis, vas-y, les mecs, c'est des SEMA. Ils vont lever que lourd et nous, on va arriver, on va avoir un pour affaire. C'est pour ça que moi, je les rassure les gens. Quand tu fais une compétition d'amateur, le but, c'est que tu t'amuses. Ce n'est pas qu'on montre qu'on est les plus forts. C'est que tu viennes et que tu puisses prendre du plaisir dans ce sport. Tu vois, ce n'est pas ça. L'autre but, ce n'est pas de vous mettre nos charges à nous et qu'après, tu n'arrives pas à les décoller. Il n'y a rien à voir. C'est vraiment que les gens prennent du plaisir à avancer là-dedans. Je disais que ça, cette mentalité en France, elle est très dure à faire comprendre. Et moi, j'ai une anecdote sur le sujet que toi, tu connais. Avant YouTube, il y a des années, pourquoi en France, il n'y a pas des énormes compètes avec des énormes athlètes de partout dans le monde, etc. On a tout pour le faire. On avait organisé des belles compètes en France, franco-françaises, tu vois, des beaux trucs. Je me dis, il y a moyen de faire un super truc avec cash price, etc. C'est vraiment comme aux Etats-Unis. C'était lourd ce que tu avais organisé. J'avais fait un truc, mec. Le line-up que j'avais, il était exceptionnel. En gros, j'avais quasiment les trois meilleurs de chaque KT. Le seul truc, c'est qu'en gros, donc tu avais couché, c'était bench only et deadlift only. Et tu pouvais faire push-pull si tu voulais. Voilà. Il n'y avait pas de squat. Donc en gros, c'était bench only, deadlift only. Il y avait un cash price pour les trois premiers de chaque KT et un cash price pour les trois premiers en push-pull. Donc c'était bien. Je ne sais plus combien c'était à gagner, mais c'était genre pas énorme parce que voilà, mais ça faisait autour de 1000 balles à gagner. C'était déjà ça. J'étais déjà content. Ce qui fait que du coup, j'avais invité des grosses stars qui avaient dit oui. Il y avait même Maddox, à l'époque, qui n'était pas encore world record, qui avait dit bah écoute, si tu me payes le billet d'avion, je viens, tu vois. Donc on se demandait, on se disait, bon, pourquoi pas le faire venir ? Il y avait des Russes incroyables de chaque catégorie. Il y avait le meilleur au monde en moins de 75, Romeo et Merashvili. Il y avait, je ne sais plus, enfin Vladimir Kuzel qui est un des meilleurs qui fait 2,80 en moins de 110. Le meilleur d'Angleterre qui fait 2,70 en moins de 110 aussi. Enfin tu vois, tu avais vraiment des gros, gros noms. Anton, mon pote l'espagnol qui fait 2,60 en moins de 100. Enfin tu vois, au bench, il y avait vraiment du nom. En deadlift, il y avait le mec qui est record du monde IPF, docteur machin truc, il a un nom de ouf en polonais, j'ai oublié depuis. Mais en gros, il y avait deux mecs, il y avait Sergei Daraghan, donc deux mecs à plus de 400 kilos deadlift, truc qu'on n'avait jamais vu en France. Qu'on n'avait toujours jamais vu d'ailleurs. Et donc je me dis, bon bah nickel, et j'ouvre l'inscription au français, c'était 25 euros par catégorie parce que bien sûr, il faut financer tout ça. Mec, je commence à recevoir des inscriptions de partout, Espagne, Angleterre, Russie, etc. Des mecs de Lituanie qui me disaient, ouais c'est bon, est-ce que tu peux nous aider à trouver du logement ? Quasiment aucune inscription française. Ah oui, parce qu'ils veulent gagner quoi. Exactement. Exactement. Des centaines de messages de mecs qui me disaient, ah j'ai André, mais je ne participe pas. Je lui dis, pourquoi ? Ah mec, il y a trop de niveaux. Mais je lui dis, mais tu sais, ça me rendait fou parce que je dis, ils vont s'en bas les couilles mec. T'as l'occasion de performer face à des stars. De tourner avec. Je lui dis, est-ce que, et je leur prenais cet exemple, imagine que je vais à Mougins, que je vais voir le club de foot de Mougins et je leur dis, vous pouvez jouer contre le Real Madrid. Ils vont dire, ah bah non, ils sont trop forts pour nous. Ouais, c'est ça. Bah non, fils de pute, ils vont dire, putain génial, je peux jouer contre le Real, tu vois. Ou contre Liverpool. Ouais, voilà, ou Liverpool, tu vois. Les mecs vont dire, mais putain oui, tu vois, oui. Et bah chez nous, tu médailles Master 3, femme, moins de... Les gens aiment bien se masturber sur des titres inexistants. Quand j'ai commencé le Strong, j'ai tout de suite été dans la catégorie avec les plus gros. Ouais, t'avais pas le choix. Je suis pas passé par amateur, parce que ça ne m'intéressait pas. Je m'en fous de me faire péter la gueule. Au moins, je suis avec les plus gros, je me fais péter la gueule par les meilleurs. Et j'en suis content. Et j'en suis très content. J'ai une grosse fierté, merci monsieur d'être une merde. Mais voilà, je prends du plaisir à me battre contre les mecs qui sont chauds, qui sont forts. Gagner contre des mecs faibles, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça éclaté au sol, tu vois. Ouais, t'as pas la satisfaction au final. Ah ouais, t'as pas de satisfaction. Tu gagnes, tu gagnes pas parce que... Pas parce que t'es le plus fort. Tu gagnes parce qu'ils sont pas bons. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, tu vois. Tu trouves pas qu'il y a un problème avec cette mentalité ? Ah si, ouais, toujours. Justement, ouais. Toujours. Je sais pas si c'est le cas aussi en body, etc. Mais en tout cas, dans le power et tout, c'est flagrant. Ah, en body, en général, t'es limité par les catégories et tout, vraiment. Donc là, c'est quand même chaud. C'est relou, body. T'as vraiment beaucoup de limites. Ce qui est chaud, par contre, c'est les chargés qui vont dans des compètes natifs, par exemple. Ça, il y en a... Mais il n'y a que ça. Oui, oui. Non, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas de compètes natifs, quoi. Ah, t'en as où ils essayent quand même. Oui, bah oui, justement, t'en as toujours qui vont. Mais fesses. Alors, par contre, NFS, est-ce que c'est le truc, parce que je confonds, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais est-ce que c'était le truc où ils avaient fait des ratios poids-taille et où ils disaient si t'as dépassé, t'es chargé obligatoirement ? Oui, mais t'avais des mecs qui étaient vraiment bien dedans parce que moi, j'avais accompagné un élève à l'époque là-bas. Les mecs étaient natifs, tout qui arrivaient et le mec te disait non, c'est mort. Pourquoi ? Même ils avaient payé parce que ton rapport poids-taille, c'est pas possible que tu serais natif. Le mec l'avait décrété. Je suis Dieu. Et t'en avais qui passaient alors que ça se voyait que c'est impossible. Tu fais combien ? 69 kilos, 1m70 ? Le mec, il compte bien, c'est même pas des boutons qu'il a dans le dos. Texas Instrumente. T'as vu ? Ouais, ouais, vas-y. Ok, c'est bon. Je suis natif. Et toi, pourquoi ? Non ? Dégradé militaire, ça passe pas. C'est vrai que je sais pas trop comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, il y a un espèce de tabou sur les produits qui est horrible. Et ce tabou-là, je reviens dessus, c'est vrai que c'est aberrant parce que le mec, il s'était chargé. Déjà, d'une, c'est ma vie. Si j'ai envie de m'en mettre plein le cornet, c'est mon choix. Je te demande pas si tu te mets le dos dans le cul. Si ton kiff, c'est d'avoir des boules en cuir dans la bouche. Je te le demande pas. C'est personnel, tu vois ce que je veux dire. Les stérots, ça doit être personnel aussi. Tu en parles avec tes potos, mais t'es pas obligé de déclarer à tout le monde. T'as la variole du singe. T'as une MST, ça fait plaisir, partagez avec tout le monde. T'es obligé de dire tout à tout le monde, en fait. Ce n'est pas une obligation. En fait, le problème, en gros, il y a deux mentalités distinctes qui se sont créées vraiment avec les réseaux sociaux et en fait, les deux sont super négatives. T'en as une qui consiste à croire tous les mecs qui te disent qu'ils sont natis parce qu'ils sont effettés natis et parce que les gens ne savent pas comment les contrôles antidopages fonctionnent. Donc, ils s'imaginent qu'un contrôle antidopage veut dire que tu n'es pas dopé, ce qui n'a aucun sens. Je peux le préciser, du coup, pour les gens qui ne savent pas. En fait, dans un contrôle antidopage, on ne peut trouver que ce qu'on cherche. C'est comme un contrôle pour les stupéfiants. Donc, en fait, si je prends un mec comme Jean-Ange, par exemple, et que je suis flic et que je dois le contrôler pour les stupéfiants, le mec, il est propre sur lui, il fait un peu de sport et tout, tu te doutes bien qu'il ne se camme pas à l'héroïne. Au maximum, le mec fume du cannabis. Quand je veux l'héroïne, je trouve l'héroïne. Exactement. Je le teste à l'héroïne. À l'héroïne, ça sort négatif des produits qui, aujourd'hui, ne sont plus mis à jour, des bases de données qui ne sont plus mis à jour parce que le produit existe avec une molécule différente et donc, il ne réagit plus, etc. Et les mecs disent, j'ai un test antidopage, j'ai un test antidopage. Et donc, du coup, pour le grand public, tu as plein de mecs qui vont voir des mecs qui ont des perfs qui sont archi-respectables. Il n'y a aucun souci. Moi, je m'en fous qu'ils soient chargés ou pas. Il n'y a que la perf qui compte pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se disent, ok, ça, c'est naturel. Comme le niveau général, pardon, est nul et c'est vrai que le niveau général sur les réseaux est quand même très, très bas parce qu'on a de très bons athlètes de haut niveau et ensuite, il y a quand même un niveau général qui est mauvais. Du coup, les mecs, dès qu'ils voient un mec un peu mieux, ils disent, il est chargé. Et ça, c'est le sport national sur Twitter. Tu vois des mecs avec des niveaux qui sont pourris et tout le monde est là. Ah non, il est chargé. Mais mec, ça, c'est six mois de muscu naturel. Si tu y mets fort, c'est bon. Oh putain, fais attention. C'est ça, frère. Mais c'est ça. Les mecs dépassent 120 au bench, ça y est, c'est chargé. Et le truc qui est pire, c'est que les mecs disent, ouais, t'es chargé, t'es une merde. Et en photo de profil, il a The Rock. Ah, pourquoi tu fais des choses comme ça ? Pour dire, en France, il y a encore deux, trois années, genre même prod de la créatine, c'était genre le truc. En 2022, t'as toujours deux, trois fils de pute. Tu sais quand les mecs ils posent la question, tu prends de la prod, tout de suite, j'insulte leur mère. Il y a dix ans pile, je travaillais dans une boutique de nutrition, donc, je ne vais pas citer, mais qui est sur Paris, qui vend de la prod, etc. Et mec, et j'ai vu, mais les pires trucs, mais mec, c'était la folie, tu vois. Il y avait des... Et puis tu sais, tu sens que les mecs, ils ont un truc à te dire, mais ils ne savent pas trop, tu vois. Ils ont une question à te poser, mais ils n'osent pas, tu vois. Donc moi, j'étais commissionné. Donc moi, il fallait que je vende un max de trucs, tu vois. Donc vas-y, gainer, et puis glutamine et machin. Tu mets tout, tu rajoutes des BCAA, et au moment de la créatine, tu voyais directement si le mec avait un a priori ou pas. Tu sais, au moment où tu disais, ah, il y a la créatine à prendre, je voyais sur son visage, je dis, tu vois. Et un jour, je voyais, il y avait un mec qui était timide comme ça, tu vois. Je dis, ouais, la créatine, tu sais, je sentais qu'il ne voulait pas trop, tu vois. Moi, je me disais, écoute, mec, j'ai ma commission derrière, donc tu vas acheter de la créatine, quand même. Et le gars était genre un peu timide et tout, tu sais. Et au bout d'un moment, genre, je lui dis, ça, enfin, tu veux pas et tout. C'est vrai que ça a détruit les spermatozoïdes. C'est ça. Et là, j'ai fait genre, mais comment tu en es venu à cette conclusion, tu sais, genre, comment ? Parce qu'en fait, le truc que t'en dirais le plus souvent, c'est que c'est dangereux pour les reins, ça donne des boutons, des conneries comme ça, mais ça a détruit les spermatozoïdes. Ça, celle-là, je ne l'avais pas entendu encore. Il y a des Golio level 26, ça veut dire qu'ils sont, c'est des gens, en fait, ils sont tubés et tu ne peux pas leur enlever leur tub à l'intérieur. C'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est ancré en eux et ça restera des connards tout le long de leur vie. Les mecs pensent encore, 2022, tu prends de la prot, ils pensent que c'est du dopage. Mais quand t'es chargé à la protéine, mais tu mérites un étranger. Moi, c'est naturel, le cul à la vraie nourriture. Il y a encore des gens en 2022. Il y en a de moins en moins. Et je suis végane. Je suis de poutre. Non, mais c'est ça. Oh, avec ton steak au tofu. Non, mais après, il y en a de moins en moins, ça quand même, non ? Tu ne trouves pas de moins en moins ? Les histoires de la prot et tout, les mecs, les youtubers et tout ça, ça les as. Tu sais que j'en ai beaucoup. Il y en a, il y en a encore. Mais après, toi, t'es sur TikTok, frère. Ah ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, vraiment bon. TikTok, c'est vraiment le repère des goliens. Ah ouais. C'est-à-dire que... Il y a Twitter et TikTok, pour moi, c'est vraiment les deux entités. Tu te sens mal dans ta vie, tu te sens pas intelligent, va sur TikTok. Pour moi, c'est les deux entités du low IQ, tu sais. des guibas. Ah ouais. Quand on profite, ils ont un truc de manga, en général, tu les repères direct. Et ces mecs-là, en plus, ces mecs-là, donc, ils te proposent des 1v1 ? Ah oui, lui. Parce que vous n'avez pas les mêmes haters. Lui, il veut toujours se goumer avec lui. Moi, il veut que ça envoie, quoi. Toi, sur Twitter, tu prends cher aussi. Moi, ça va encore, franchement. Non, non. Tu ne tapes jamais ton nom dans la barre de recherche. Parce qu'en fait, j'ai fait le test. En fait, je t'explique. Ah putain. Ouais, je suis curieux. Je t'explique. Il y a un YouTuber que tu connais, que je vais citer après. Dans la suite. Je vais citer sans le citer parce que je ne veux pas lui faire de pub. Il y a un YouTuber que tu connais qui adore parler de moi. J'ai remarqué ça, en fait, dernièrement. Parce que moi, je ne suis plus sur Twitter, du tout. Mais je n'arrêtais pas d'avoir des notifications comme quoi j'étais cité dans un tweet par un gros compte, entre guillemets, tu vois. Je n'arrêtais pas. Et donc, en fait, je commence à regarder et en fait, il y a un mec qui parle de moi, s'il parle de Jean-Anche, tu vois. Donc, j'ai juste tapé Jean-Anche dans la barre de charge Twitter. Du coup, j'ai vu exactement tous les trucs. Et donc, tu vois, il parle de toi aussi. On a le même, tu vois. C'est le petit Geek & Fifre. Ah oui ! Fifre Loved. Exactement. Maintenant, il s'attaque à Delavieu, quand on est tranquille. Ouais. Bah, écoute, pas que. Parce que dernièrement, c'était pour notre gueule, tu vois. C'était pour notre gueule. Bah oui, il veut surfer sur le truc. Et moi, il n'aime pas. Il y en a comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils mêlent d'un côté parce qu'ils parlent de moi toutes les semaines. C'est le syndrome de Stockholm. Ils mêlent mais ils mêlent pas. Ils se sont amoureux de l'agresseur en fait. Les mecs se sont amoureux. Mais je n'agresse pas ce fils de pull. Non mais ils se sont agressés. Merde ! Ça s'est échappé. Procès. En fait, tu vois ce qui est drôle, j'ai fait une vidéo qui s'appelait, je ne sais même plus comment ça s'appelait, c'était le truc sur les... J'analyse les développés coucher des youtubeurs où j'ai fait Jean-Ronge justement et j'en ai fait d'autres. Tout le monde a super bien réagi. Après la vidéo était... Enfin je trouve après un certain temps de me dire ce que tu en as pensé. sur ce que tu dis. Je trouve qu'elle était genre... Tu n'es pas en train d'éclater les gens. Elle était bienveillante. D'ailleurs depuis j'ai corrigé à l'infini les bras comme ça. Il y avait des choses qui étaient je pense intéressantes et puis j'avais envie de... Je n'avais pas du tout envie de faire un clash. Je ne voulais surtout pas faire une vidéo clash. On le voit dans la vidéo à chaque fois je disais j'essayais de trouver le truc positif et de dire... Même quand il y en a qui faisaient de la merde tu disais... Mais tu ne disais pas... C'était toujours pour dire il peut s'améliorer s'il change ça. Selon mon point de vue il pourra aller plus loin. Tout le monde l'a bien pris. Thibaut Incheppe qui a mis un commentaire en disant merci beaucoup. Nassim qui m'a aussi dit merci et qui m'a carrément invité pour faire une vidéo. Tout le monde a super bien réagi. Bon il y en a qui n'ont juste pas réagi genre McFly et Carlito évidemment ne sont pas venus me remercier mais je suis sûr qu'ils l'auraient fait s'ils avaient vu ma vidéo. C'est des mecs qui ont l'air bonne entente. Quand tu vois la vidéo tu vois que le mec ce n'est pas un clasheur il n'est pas dans le clash tu ne peux que bien le prendre. Après j'avais pris d'autres tout le monde soit pas réagi soit bien réagi le seul le seul qui m'a mis un paftard comme ça mec pour expliquer que j'avais faux je me suis dit mais mec tu ne peux pas c'est incroyable d'à ce point ne pas pouvoir accepter la critique même quand ça vient de quelqu'un entre guillemets qui est plus spécialisé que toi dans le domaine au bout d'un moment il ne faut pas trouver autour des mots il a mis un paftard comme ça et ensuite il a fait une vidéo réponse je me rappelle je l'avais vu j'ai pas vu moi donc je ne sais pas ce qu'il dit dedans j'ai pas vu parce que je ne regarde jamais ces trucs là les vidéos réponses en fait moi je t'explique à partir du moment où tu mets la tête d'un autre youtubeur en photo dans ta miniature tu ne mérites pas d'être regardé sauf si le mec est au courant évidemment ou s'il est au courant mais tous les trucs tu sais qu'ils veulent juste ramener tous ces trucs là il y en a eu plein même ces derniers temps avec ma tête la tête de Papacito toutes ces conneries dès que tu fais ça pour moi stop ta chaîne ne mérite plus il s'était fait lâcher dans les commentaires et tout ah ouais ? il y a des mecs tu l'as vu toi ou quoi ? ouais mais ça date un peu maintenant après il n'est pas virulent de ouf non plus tu sens que c'est pas il y a eu un gros un gros clash avec Jean qui a duré pas mal de temps il n'est pas virulent parce que c'est un golem oui voilà c'est pour ça tu sens qu'il ne va pas traquer il ne va pas te rappeler oui il ne peut pas se le permettre après sur Twitter moi il est il est taquin quand même il est taquin je pense que si je le croise au salon body fitness ou un truc comme ça je ne sais pas s'il y va je pense qu'il va être beaucoup plus gentil que sur Twitter c'est marrant parce que c'est ce qu'il disait Tyson maintenant les gens ont des en fait les testicules sont accrochées à leur téléphone et plus à eux les mecs ont des couilles sur les téléphones mais dans la vie réelle il ne se passe plus rien c'est ça je pense que c'est ça ce qui manque c'est vraiment de se prendre une bonne petite macédoine dans le coin de la paupière tu vois ça ça réveille beaucoup est-ce que toi tu as déjà eu des mecs qui sont venus te voir pour dire qu'ils n'aimaient pas ce que tu faisais jamais franchement pourtant dans les salons body fitness et tout il y a toujours du monde en vrai non jamais il y a des mecs qui ne t'aiment pas ils disent rien en fait ils n'existent pas ces gens là tous les jours moi je fais des photos avec des gens tous les jours on m'en connait tous les jours je suis partout je suis dans Paris et tout forcément il y a bien un hater qui m'a repéré c'est ça viens come on c'est ce que je dis à chaque fois mathématiquement vu le nombre de personnes qui nous reconnaissent et qui aiment bien ce qu'on fait on rencontre au moins autant la même chose et comme tu dis il y a même des mecs qui nous ont déjà insulté sur le réseau et tout c'est sûr qu'on les a croisés mais c'est sûr les gars et des fois je le vois en plus c'est dans leurs yeux je vois que le mec il te reconnait puis il vient pas te voir et tout soit il est timide soit c'est parce qu'il t'aime pas quoi et ça regarde ses pompes et ça s'en va bah oui d'ailleurs je vous avais demandé donc c'est pas forcément un truc de hater mais je vous avais demandé de sélectionner un commentaire qui vous a marqué sur votre chaîne en bien et en moins bien est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous en avez battu les couilles non non moi j'ai regardé étant une star toi aussi moi j'ai pas vraiment un commentaire en particulier mais moi ce qui me marque et ce qui me fait plaisir c'est genre les gens quand ils me remercient pour ce que j'ai fait pour les avoir aidés soit t'as perdu poids ou pour leur faire partir une douleur ou quoi ça me fait plaisir toujours ça va se rapprocher pareil moi c'est les gens qui m'envoient des messages en me disant grâce à toi j'ai commencé le sport ça c'est des messages qui font vraiment plaisir parce que au moins le mec se dit pas putain le mec il est solide et tout et il se dit vas-y quand même j'y vais quoi tu vois donc il me dit et moi les messages quand je reçois grâce à toi tu m'as donné la force pour commencer le sport je me laissais aller et tout ça ça fait vraiment plaisir ça c'est des messages qui font vraiment plaisir et je reçois quand même un bon paquet de messages comme ça y'a quand même de la bienveillance ça c'est cool et d'ailleurs je remercie ces gens là qui ont commencé et là je sais pas sinon vous allez avoir un corps de fils de pute voilà et c'est quoi c'est quoi le rapport que vous avez parce que toi t'as beaucoup de mecs qui t'écrivent comme ça t'as beaucoup de jeunes qui te suivent notamment et qui je pense ont été motivés par ton perso alors la police non mais c'est vrai non non des jeunes garçons je le précise des jeunes garçons c'est encore pire où est ton imperméable et ton trafic non mais je veux dire c'est quoi le rapport que vous entretenez avec vos communautés respectives c'est sexuel c'est sexuel parce que toi c'est toi qui es là depuis longtemps est-ce qu'il y a eu une lassitude est-ce qu'au contraire t'as pris ton rythme c'est quoi pour toi ta communauté bah déjà je suis très discret au niveau de ma vie privée donc y'a rien qui fuite sur ce que je fais dans ma vie souvent les gens ils sont choqués quand ils me croisent par exemple dans une ville où ils pensent que je suis encore en Belgique alors qu'en fait je déménageais ils sont là qu'est-ce que tu fais là j'habite ici donc je suis très discret sur ma vie privée mais ouais je parle par message privé souvent je réponds aux messages après toi t'as quel âge toi ? à 29 29 ans et toi t'as commencé y'a quoi y'a une dizaine d'années ? ouais ouais y'a une dizaine d'années donc ça c'est encore différent tu vois encore avant je faisais des vidéos hors muscu ouais ouais bien sûr mais tu vois déjà le fait la vie privée doit rester la vie privée pour moi quand Tango il parle c'est Tango c'est pas Tango et compagnie c'est la vie privée elle reste privée les gens ils vont trop c'est pas aimé l'eau tu sais que je raconte ça ? non non pas encore je vais raconter la vie privée pour moi elle doit rester absolument privée parce que tu vois par exemple moi déjà y'a des faits des mecs ils prennent une photo de moi regarde ma photo de profil ils se foutent de toi là ça va je vais le tolérer c'est marrant je sais que t'es une merde mais bon la vie elle va faire son train mais imagine le mec enfin imagine t'as des enfants une femme il prend une photo de ta femme ou n'importe quoi il la met en fond d'écran tu vois le mec je vais être obligé de lui envoyer une équipe sale mais tu peux pas faire ça pour des milliers de mecs et tu peux pas faire ça pour des milliers mais je serais prêt à balancer 5000 euros pour une adresse IP je te soulève gros à 6h du matin comme un GIGN parce que là ça serait vraiment c'est trop aberrant parce que les gens se permettent des choses de ouf donc la vie privée ça doit rester vraiment privée et après moi la relation c'est pour ça je disais par rapport à l'âge qu'il avait vu que moi j'ai 35 piges et que je débute là-dedans tu vas bientôt mourir normalement Inch'Allah préfère te le dire préfère te prévenir non mais au cas où mucoviscido devant une variole qui traîne c'est la variole 19 c'est la variole 19 j'ai du mal à respirer j'ai des boutons sur la langue moi c'est vrai que la communauté comme tu dis elle est jeune et ça comparé à moi elle est jeune c'est-à-dire que quand lui il avait 20 ans sa communauté on avait 16, 17, 18 on reste dans l'âge de la jeunesse j'ai même souvent des personnes plus âgées par exemple en salon souvent j'ai des darons qui viennent me voir maintenant oui moi c'est le cas j'ai une communauté plus âgée j'ai moins de communauté âgée mais aussi les jeunes ils sont très jeunes par rapport à moi t'en as qu'on l'âge d'être tes enfants c'est ça tu vois et le truc c'est que à 15 ans tu ne parles pas avec un barbu en message privé à minuit je trouve pas ça normal je trouve pas ça logique tu vois ce n'est pas normal donc comment ils précient ça pour aller en Syrie c'est pas le même genre de barbu c'est pas le même genre de barbu mais à part si tu veux t'intégrer mais c'est ça le truc donc ces gens-là en live je leur dis si je vous réponds pas c'est pas que je vous snob je ne répondrai pas à un mineur de par mon âge si j'avais 20 ans pas de problème mais pas à 35 ans à 35 ans je te réponds pas j'ai 20 ans de plus que toi mon ami à une heure du matin tu me dis ouais la créatine ça fait quoi ce que tu veux dire c'est que tu différencies vraiment ta communauté un petit peu selon leurs âges un daron je vais lui parler à 2-3 heures du matin il n'y a pas de problème un jeune non parce qu'il faut faire la part des choses et t'as vu maintenant comment ça va vite les balances ton porc les trucs les cils et ça ça peut aller très très vite t'as jamais eu de truc de délire comme ça toi ? non jamais par exemple des filles un peu jeunes ou des conneries qui t'écrivent non je suis tranquille déjà les filles dans ma communauté ça représente même pas 3% je crois c'est pareil pour moi mais pourtant tu reçois pareil moi j'ai pas mais si lui toi tu reçois je reçois des teub alors non ça c'est encore autre chose d'un part on reçoit beaucoup de trucs de mots on reçoit des choses par ta faute moi je reçois oui aussi c'est vrai c'est ça mais moi je reçois je reçois aussi des messages de meufs etc et ça m'est déjà arrivé aussi de recevoir des messages de meufs qui ont l'air d'être comme tu dis mineurs ou tu sais pas en fait parce que tu creuses pas tu vois mais tu te dis putain ouais ça va vite imagine tu parles à la 14 piges moi je réponds je réponds à absolument tout le monde tu vois dans mes messages privés je réponds vraiment à tout le monde et donc je check pas les profils et tout et très souvent comme j'ai très peu de meufs dans ma communauté c'est des meufs qui m'écrivent je le vois même pas que c'est des meufs et je réponds merci mec des trucs comme ça et la meuf me dit ah mais non mais je suis une fille ah ouais putain j'avais même pas capté parce que tu sais on voit une photo non mais voilà mais des délires tu sais pas bien sûr ça fait flipper ça peut aller super vite faut vraiment se méfier parce que les gens sont mauvais l'humain l'humain est un enfant de pute donc à partir de là l'humain il est mauvais tu le vois tous les jours qu'il est mauvais l'humain gros si toi tu devais définir un profil type de ta communauté ça serait quoi ça serait plutôt du jeune musculo-basique ou déjà ma moyenne d'âge elle est assez élevée c'est en 25-35 je dirais le mec de 30 piges parfois un peu gamer un peu geek sur les bords c'est un mec en gros qui t'a découvert il y a 10 ans ouais ouais souvent et donc du coup maintenant arrive sur la trentaine c'est marrant tu vois comme quoi les communautés j'ai l'impression qu'elles rajeunissent pas quasiment sur YouTube c'est à dire qu'en fait ta communauté elle a l'âge de la première commu que t'as réussi à avoir parce que t'as des youtubeurs qui sont là depuis plus de 10 ans etc et qui disent bah voilà nous on a plus de nouveaux abonnés comme le joueur du grenier etc parce qu'on travaille sur une communauté d'avant quoi entre guillemets je le dis à chaque fois c'est un youtubeur je trouve que c'est vraiment une merveille qui est ce qu'il est drôle mais nous ça nous fait rire parce que si c'est l'humour de notre génération je rebondis là dessus justement moi ma communauté aussi pareil je vais avoir des gens de 35-40 piges déjà d'une parce que je fais plus que mon âge et de deux parce que t'as vu comment je parle oui oui donc les gens enfin t'as des enfants ils vont pas comprendre mon humour ouais mais toi t'as su accrocher une communauté jeune grâce à TikTok parce que en fait ce que les gens savent pas c'est qu'avant faire des feats avec moi avant de faire tes vidéos sur YouTube etc en fait lui il avait déjà il avait déjà un compte à plus de 100 000 abonnés je crois hein c'est ça sur TikTok tu vois le délire c'est qu'en fait ces conneries comme il dit là quand il fait des bêtises sa façon de parler tout ça avait déjà percé auprès d'une communauté pour le coup parce que je me prends pas au sérieux c'est pas je suis balèze tatoué une tête de méchant je me prends pas au sérieux il faut s'amuser tu vois et le principe de TikTok c'est ça donc vu que le principe de cette appli c'est ça et ben on reste dans le principe juste avec des dialogues des fois juste avec un mec qui m'envoie un message la dernière fois la vidéo elle a fait 4 millions de vues c'est vrai ouais juste parce que c'est ma tchat tu vois j'ai lancé un frigo ça a fait 4 millions de vues parce que je me le suis pris sur la tête tu vois c'est pas compliqué lance des flanches prends-toi un frigo sur la tête lance des flanches c'est quand même tout simple non ? c'est quoi ta vidéo qui a le plus buzzé toi ? c'est la vidéo de la chronique 4 et la vidéo que j'avais fait d'une heure pour aiguiller les débutants à la salle des muscus qu'est-ce qu'il faut ah oui parce que ça ça je pense qu'elle a fait des vues sur le long terme elle a encore beaucoup regardé aujourd'hui c'est ce que je veux dire l'éguider les débutants ça marche de toute façon t'as deux types de vidéos t'as la vidéo qui buzz et qui va faire ses vues directes ça marche mais puis après qui est oublié et t'as des vidéos qui buzzent pas forcément mais par contre ce sont des vidéos où les mecs regardent comme moi par exemple sur les cigares je fais une vidéo pour apprendre aux débutants etc tous les mecs qui veulent apprendre le cigare ils tombent dessus il y a marqué tout savoir sur le cigare ben ils regardent même deux ans plus tard en fait par contre avec le recul la vidéo elle est pourrie c'est une vieille vidéo qui ont six ans c'est la merde nous on a pas trop ce recul là contrairement à toi toi quand tu regardes tes vidéos du début qu'est-ce que tu t'en penses c'est nul quoi la qualité et tout c'est chaud tout a évolué tu demandes pas comment ça a bubercé ouais c'est ça après c'était une époque différente on avait pas de font-elles comme ça là tu filmes en 4K je te zoome sur les testicules on voit les poils c'est vrai c'est vrai qu'il y avait moins d'attente face à la qualité sonore et visuelle là si le son ne va pas ta vidéo elle est strikée quand tu regardes un screener tu télécharges un film attention c'est illégal le faites pas c'est méchant tu prends un film le son il est mauvais dès le départ tu zappes le film c'est pareil aujourd'hui surtout sur Youtube il y a une attente au niveau qualité alors qu'à l'époque c'était le fond qui primait si t'avais un bon fond si la forme était bof ça passait parce que Youtube c'était un petit peu le truc de mec qui bricole dans sa jambe tu regardes les résolutions il y a des résolutions en 200 fois 300 il y a des pixels maintenant il faut de la merde de qualité il faut un étron parfait maintenant en fait la forme a plus beaucoup d'intérêt le fond a plus beaucoup d'intérêt par contre la forme il y a une attente de ouf les mecs tu mets des effets spéciaux de fou malade alors que t'es en train de faire des pattes ça va marcher après maintenant c'est tellement difficile de savoir ce qui va marcher ce qui va pas marcher t'arrives un petit peu à prédire ou pas du tout non pas vraiment puis ils changent l'algorithme souvent le fameux algorithme dont tout le monde parle il change tout le temps parce que dès qu'il y en a qui trouvent un peu les combines t'en as qui en abusent c'est logique moi je le ferais donc il change c'est quoi toi le truc qui a le plus marché sur ta chaîne les gens aiment bien les compétitions ils aiment bien mon format c'est pas le truc avec Aurélien la vidéo qui a fait le plus de vues parce que il y a de la punchline les gens ça c'est ce qu'ils attendent de moi de mon personnage en tout cas c'est vraiment ce qu'ils attendent c'est punchliner ils attendent de la performance parce que les gens ils aiment bien voir des gorilles c'est ça leur truc aussi et maintenant ce qu'ils aiment bien c'est vraiment le principe de moi je montre mes compétitions et moi j'ai mon ego il va très bien donc je montre mes défaites je montre mes réussites et en fait je montre la vidéo et ensuite je fais un débrief et les gens aiment bien ce côté humain tu parles avec eux en fait tu débriefes tu expliques pourquoi t'es une merde et ça ils sont contents tu sais que moi il y a un truc auquel je pense c'est vrai que quand tu dis les gens aiment bien la punchline il y a un format que j'ai écrit pour Tango tu vois mais vraiment mais je te jure c'est vrai parce que tu sais que moi j'aime bien réaliser j'aime bien écrire des formats et tout il y a un format que j'ai écrit pour lui et je me dis un jour il faut que je réalise en fait à la base je voulais pas mettre ça sur ma chaîne et tout mais je me dis mec c'est tellement fait tu sais c'est juste un format de réaction et en fait tu sais avec qui j'ai pensé la première fois c'était avec Papacito parce qu'il se trouve que j'ai vécu un petit temps en colocation avec lui on en a pas parlé à l'époque parce que sinon il y avait à voir tous les fans qui allaient nous casser les couilles il avait peur que des gens viennent nous faire chier donc on avait rien dit mais voilà pendant un petit temps quand j'étais entre deux logements il était super cool il m'a hébergé et tout et donc on parlait beaucoup tu vois et on s'est dit mais putain pour Tango c'est ça tu sais tu le fous juste on pourrait faire à deux tu vois dans un fauteuil et en fait tu lui passes des extraits de trucs qui marchent en ce moment du TikTok du Youtube du machin des actus et tout et juste et il a pas besoin de lui il a pas besoin de texte ni rien tu vois ça marche cartonnerait le problème c'est que toi t'as pas le temps je sais que toi t'as pas le temps de réaliser ça etc je pourrais trouver le temps t'aurais le temps de le tourner t'aurais le temps de le tourner mais pas de le réaliser je pense pas de faire tout ce que j'en veux comme là j'essaye ici tu vois j'ai pas ce temps là mais c'est vrai que l'idée elle est top mais le problème c'est que putain qu'est-ce que t'es limité quoi moi je suis quelqu'un de vulgaire c'est comme ça c'est dans mes trucs je vais pas faire quelque chose autre chose pour plaire aux gens si ça te plaît pas tu passes ton chemin tu vas voir quelqu'un d'autre le problème c'est que putain t'es limité l'année dernière fois j'ai dit un truc c'était vraiment tranquille ce que j'ai dit en plus avant je mets une musique après c'est sur les réseaux toi que tu l'as mis sur YouTube on est un petit peu plus à l'aise que sur Insta je mets un truc moi je mets une musique disons ça peut être une musique de deux absos tourner humour ça tu peux dire sur YouTube ça ne passe sur aucun réseau Depp, Tarlouz ils m'ont envoyé messages ils ont bloqué la vidéo envoyé comme quoi ils allaient supprimer mon compte je dis mais c'est des baisers les mecs c'est des fous toi par exemple ton gimmick c'était les grosses tapettes ça tu le dis sur Instagram ou non parce que tu peux pas un siècle c'est écrit tapette dans une story en start t'es supprimé immédiatement l'algorithme le mot ça dégage genre si je mets tapette à mouche je sais pas mec je me suis pris un strike je me suis pris un strike sur Instagram parce que je parlais de moi-même en disant je bois mon smoothie tapette j'ai pris un strike c'est incroyable c'est même pas une insulte je parle de moi et ça c'est vraiment un truc pour moi ça c'est un fléau tapette à mouche je sais pas ça c'est vraiment un fléau c'est horrible waouh c'est qui en fait déjà parlé avec des gays ils disaient ils se sentent pas du tout visés quand je dis moi j'ai fait des dédicaces je me sens pas une tapette en fait mais même les homos ils s'appellent pédés etc tout le temps moi y'a des gays qui viennent j'aurais fait des dédicaces il m'a dit salut écoute moi c'était pour mon mec c'est l'aniversaire et tout je lui dis bien sûr mais bien sûr le mec il est super tranquille il me dit tu nous fais archirir quand tu nous insultes le mec parce qu'il a dit mais moi c'est ma sexualité quand tu nous insultes frappe nous frappe nous non mais le mec il m'a dit il m'a dit moi ça me fait rire elle m'a dit moi c'est ma sexualité elle est comme ça mais moi un mec heureusement qu'il peut en rigoler opérationnel le mec c'est surtout que c'est pas toujours en rapport avec ça en fait quand Jean-Honche il dit bande de grosses tapettes y'a aucun moment où même dans son esprit il pense aux homosexuels j'imagine c'est dans notre langage je dis musique de Debsos non mais attends mais bien sûr je me dis pas que là je bêbe Debsos t'as loose tapette etc en plus tapette et tout c'est vraiment un mot du langage courant pour nous enfin je veux dire y'a pas d'histoire ça passe en 80 mais même jusqu'à il y a quelques années mais les réseaux sociaux ils se sont sectarisés c'est incroyable comment ça s'est rigidifié et le pire de tous ils se sont lobbyifiés le pire de tous c'est Facebook alors on le voit plus parce qu'on y va plus mais tu sais que sur Facebook mec à l'heure actuelle les gros mots genre dans les vidéos tu sais moi je regarde le truc des films maintenant ils bipent les gros mots ils floutent les flingues genre par exemple dans les scènes de combat ils floutent les flingues et tout tu vois enfin là tu te dis mais mec c'est j'ai vu que c'était mort c'est la censure maximum Facebook alors là t'as totalement raison Facebook là je rebondis sur ce que tu dis un truc incroyable Henri il met un truc Henri notre président la présidente de la FED il met un truc Henri avec qui on a tourné la vidéo Henri avec qui on a tourné la vidéo Henri Henri PD voilà ça sera pour lui il sera bien content il met un truc sur sa il met un truc moi je mets un truc tout court en fait il met une photo de lui à l'ancienne et moi je le vois sur la photo tout de suite j'ai envie de l'insulter tu vois bon je dis bon on va calmer les insultes en bon copain en bon copain bah Henri quoi traditionnel je lui envoie un message je lui dis j'ai envie de te mettre un coup de pied sauté dans la nuque amical un message privé en message non sur un message ah oui en commentaire sur Facebook en commentaire strike incitation à la violence c'est pas possible c'est pas lui qui a signalé non il m'a dit parce que je vois ton message il me dit pourquoi tu l'as effacé et je dis je l'ai pas effacé le message et là je reçois un truc comme quoi ouais il a été strike et continuez vous allez être banni ouais je dis mais c'est aberrant là non mais attends non mais ouais c'est devenu terrible non mais il y a des mots je l'écoute pas bien elle s'écarte le truc de cul sur les vidéos ouais ça ça passe là regarde sur TikTok sur TikTok sur TikTok t'as déjà fait virer une fois pour harcèlement et nudité j'ai été banni des 20 fois il a été banni pour nudité frère dans la voiture je suis en t-shirt dans ma voiture ils m'ont mis nudité bâtard non mais et à un moment et ça c'est drôle parce que tu vas sur TikTok il y avait un trend c'était des darons latinos archi bonnes elle donnait le sein à l'enfant que une mère donne le sein à l'enfant dans la rue ça me pose pas de problème c'est la nature y'a pas de soucis tiens-toi bien quand même tu vois parce que c'est normal faut un petit peu on est en 2022 adapte-toi à ce que tu fais mais pour moi c'est la nature l'enfant a faim tu vas pas le laisser mourir de faim c'est pas non plus délivré c'est la base tu fais ça bien avec une écharpe voilà c'est normal là sur TikTok hé tu vois gros nichon gros mamelon tétonisé bébé qui suceau de ça avec une petite musique champêtre et c'est surtout que et ça fait des millions de livres c'est du sans parler du fait de voir un nichon et tout c'est du domaine du privé ce genre de truc je veux dire c'est quoi l'intérêt de mettre ça en scène j'ai mis une vidéo où je me rase les couilles je comprends pas elle a été strikée alors que tu vois juste deux bouliches avec des poils j'avais flouté le reste non mais tu vois c'est quand même ce côté aberrant TikTok ça fait partie des pires aussi en termes de restrictions ils sont très très hard mais par contre c'est hyper con non mais oui voilà c'est aléatoire quoi tu sais vraiment pas c'est comme moi les mecs m'insultent eux ça va je fais une réponse sans insulte en punchlinant avec des mots travailler tourner dans la langue de Shakespeare ça va pas ou Molière ça va dépendre de mon humeur pouf suppression de la vidéo harcèlement et intimidation toi t'as tu sais que lui il a jamais eu t'as jamais eu ce problème c'est ça toi tu t'es jamais été striké bah aussi une fois on m'a supprimé une photo sur Insta pour un téton qui dépasse quoi c'est débile et alors qu'il y a des ouais attends j'avais une photo toutou avec un gars nu dans l'anus hop un téton qui dépasse et ça y est je me suis étonnée par deux boucs mais comme un connard j'avais pas caché mes tétons après il y en a ils font des signalements de masse et puis parfois ça finit par passer ça t'es arrivé ? non moi j'ai jamais rien vu pourtant en story j'ai déjà dit mais toi t'as été en guerre un petit peu aussi contre d'autres contre d'autres youtubeurs ou des trucs comme ça t'as eu des c'est une époque que ça marchait il a eu des époques clash vraiment ça ça marchait ça marche les clash le drama le clash maintenant ça marchera toujours le truc à mon avis c'est intemporel après depuis l'affaire Marvel Fitness j'ai l'impression que les gens font plus attention quand même oui bah oui le drama fonctionne on le voit avec la télé-réalité ces gens ne marchent qu'au drama ils marchent pas à l'intellect ils marchent qu'au drama ces gens là je pense que là si sur youtube tu redémarrais un délire avec un youtubeur et tout que tu commences à clasher ça cartonnerait ? ouais je pense il n'y a personne il faut qu'il y ait un faux clash il faut qu'il y ait un truc à dire on fait un faux clash tous les deux j'arriverai pas moi le podcast tourne mal le podcast tourne mal un des deux se lève violer j'aurais pu faire des dizaines de dramas de connerre comme ça parce qu'il y a tellement de mecs qui ont parlé sur moi en fait j'aurais pu faire je sais pas combien de réponses etc je ne l'ai jamais fait et comme je dis je ne regarde même pas les vidéos là comme ça au moins je sais même pas de quoi ils parlent t'arrives à te dissocier des trucs moi je suis quelqu'un j'adore les conflits c'est à dire que quand je vois un truc disons le mal là du mec non moi j'aime bien les conflits après pareil intelligemment il y en a des fois qui veulent me chier un peu dans les bottes je les cite pas ces gens là ils existent pas il y en a un il n'y a pas longtemps qu'on connait tous les deux tu veux pas le citer j'ai imaginé non bah bien entendu ils ont essayé un peu c'est un mec qui est vraiment qui est pas dans la lumière ça l'énerve ouais c'est ça en fait il aimerait avoir tu vois la lumière sur lui et du coup il clashe il veut clasher il sait clasher et jusqu'ici tant qu'il pouvait croiser Tango il t'avait jamais attaqué parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'occasions où il pouvait se croiser maintenant qu'il s'est complètement sorti du milieu je pense qu'il sait qu'il y a plus moyen de le croiser il a commencé alors point j'ai pas vu ce qu'il avait dit par contre c'était rien de violent sincèrement c'était pas virulent donc on se doute bien sauf que enfin il s'attaque quand même à la mauvaise personne je vais pas me vanter mais en punchline et en réponse oui tu peux l'enculer c'est ce qui s'est passé ce que t'as fait t'as répondu j'ai répondu intelligemment et il a compris ils ont compris les choses en fait c'est une équipe incomplète ils ont compris les choses parce que les gens pensent que les gens ne savent pas qui c'est mais les gens savent réellement dans le milieu j'ai reçu des milliards de messages en disant mais bien vu en fait on n'en peut plus nous enfin moi je suis pas dans le clash les gens y'a pas de clash avec les gens en fait ça existe pas on a pas 16 ans c'est un truc de ouf tu vois et d'ailleurs je pense qu'il a arrêté parce que j'ai dit mais continuez vous vous tirez une balle dans le pied ouais c'est vrai et le fait de se tirer une balle dans le pied nous on le voit là nos compètes elles s'explosent ouais ouais Corbeil 48 athlètes ouais c'est bien Darbe sud de la France donc l'autre bout du monde gavé 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 ouais ça marche bien ça marche bien ça marche bien parce que les gens voient qu'on n'est pas là dedans peu importe tu gagnes tu perds tu fais ci tu fais ça on se moque pas on kiffe tu viens tu prends ton truc tu fais ton truc et c'est ça qui nous intéresse c'est le sport avant tout et les gens veulent créer du conflit là où il n'y en a pas du conflit on peut en créer aussi surtout qu'on a des dossiers ouais t'as des forces de frappe qui font que quand tu commences à avoir une grosse commu t'as une force de frappe qui est puissante bon pour revenir on va arrêter de parler de ce qui est négatif entre guillemets et essayer peut-être à parler d'un petit peu de ce qui est positif vous vous êtes des gros consommateurs de Youtube ou pas ? bah vite fait tu regardes encore régulièrement ? ouais je dirais peut-être je regarde une demi-heure par jour on va dire ah quand même donc tu regardes au moins une ou deux vidéos par jour ouais voilà moi j'adore regarder ta chaîne parce que est-ce que c'est génial ? t'es gros suceur écoute non alors Youtube ouais quand même pas tous les jours c'est vraiment aléatoire tu sors une vidéo je vais la regarder si elle m'intéresse il y a d'autres je sais pas si on peut les citer ouais tu peux citer vas-y les vibrequins me font beaucoup rire moi aussi j'adore ils sont complètement cinglés les deux sont complètement cons je les adore puis en fait toi t'aimes bien la mécanique j'adore la mécanique des fois il dit des trucs qui ? mécanique un que je regarde souvent là c'est Farine de Blé ah alors on m'en a parlé lui un pote à moi avec qui je travaille là sur le 4x4 il est fan aussi lui il est en train d'exploser en ce moment ouais on m'en a parlé ce matin j'ai fait toutes ses vidéos c'est vraiment bien en fait il fait de la récup et tout quoi c'est ça ? j'ai pas regardé encore moi ouais ouais c'est de la mécanique mais il rentre pas trop dans le détail il est pas sous l'en en fait c'est ça qui est bien il montre ce qu'il fait et puis il a fait monter une vieille golf avec des 400 chevaux avec des pièces de récup génial mais Ville Roquins je suis quasiment sûr et ça doit être pareil pour lui qu'ils sont suivis à majorité par des gens qui s'embranlent de la mécanique bah oui parce que ils disent quand même beaucoup de merde Ville Roquins mais ils sont géniaux moi j'adore parce que c'est vraiment de l'autodérision ils font que les conneries ils ont souvent des problèmes de son tu sens que les mecs s'amusent et pourtant leurs vidéos franchement je les trouve super qualitatives ouais franchement oui la réelle est quand même pas si mauvaise alors il y a des trucs qui leur coûtent rien hop ils mettent une caméra dans la bagnole et tout mais au moins dans les concepts ils se font chier à trouver des trucs ils font pas de la facilité attention ils ont conduit des caisses gros moi qui connais l'automobile ils ont conduit des trucs légendaires et tu sais ce que j'aime bien chez eux c'est que là je vois la patte du créateur entre guillemets c'est un truc que le public va pas forcément cerner c'est que ils ont des concepts comme justement les concepts Ville Broquins tu sais de Facecam où ils expliquent un truc et tout ça ça cartonne niveau vue c'est monstrueux le Facecam les gens adorent et ils pourraient se cantonner à faire ça ils vont faire des tests qui font beaucoup moins de vues tu vois mais parce que ils sont passionnés et qu'ils ont envie de montrer ça et ça c'est génial qu'après ces années ils continuent à faire des formats juste parce qu'ils veulent le faire même si ça marche moins tu vois c'est là où tu reconnais les vrais créateurs après ouais le joueur du grenier ouais le joueur du grenier tout est masterclass il m'a brûlé s'il nous entend s'il nous entend la vidéo de écho le dauphin j'ai pleuré de rire tu m'as tué gros c'était trop pour moi mais c'est parti on part en arrière la caméra folle j'ai pleuré de rire j'ai pleuré sur cette putain de vidéo il y a des vidéos qui me font pleurer de rire ou alors Dragon Slaire le mec tu sens qu'il a envie de crever donc ouais lui magnifique après il y a d'autres youtubeurs que je suis je regardais des fois ses vidéos mais je vais pas le mentir c'est pas parce qu'il est là que je vais pas tu vois il y a plein de mecs Thibaut j'ai regardé aussi quelques vidéos sinon après des trucs actu des vidéos qui m'ont choqué aussi récemment ouais j'avais dit de sélectionner une vidéo c'est pour ça c'est laquelle que t'as j'ai vu une vidéo alors je sais plus c'est dans quel pays je pourrais pas te donner le lieu et tout tu l'as pas la vidéo je sais pas non non je crois qu'elle est allée du faire strike parce qu'elle est vraiment chaude ah c'est quoi alors alors la vidéo tu vois le mec il est en voiture ouais il est en voiture tu vois être au viseur et tout il arrive près du centre près d'un c'est un français déjà non 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 on est pas c'est pour ça je ne sais pas où c'est ça doit être aux Etats-Unis mais c'est un youtuber ou c'est vraiment un truc non 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 c'est un le fait ce film le mec se fait en il est en GoPro ok ok et en fait il fait une tuerie quoi ils rentrent dans le supermarché et ils n'ont dit personne c'est à Buffalo non non c'est à Buffalo dans l'état de New York moi je l'ai vu la vidéo elle casse les couilles il s'est mis en stream sur ouais c'est ça sur Youtube je crois et le mec descend en fait déjà d'une ce qui est impressionnant lui qui tire déjà plus souvent que moi et moi qui est quand même qui est fait l'armée qui est tiré le mec est précis c'est à dire qu'il est pas le mec il est pas à la lunette il est comme ça il est préparé il est préparé il tire il touche le mec à moi il y a une meuf elle est au sol il la termine alors tu dises comme ça la vidéo elle est compliquée ça t'as vu ça ça t'a choqué ça choqué oui et non moi tu vois oui oui non mais je veux dire ça t'a marqué j'ai dit putain le fils de pute quoi ouais j'ai dit merde le mec qui est venu comme ça serein en fait c'est la décontraction du mec c'est comme quand l'autre qui était parti de la mosquée il est serein quand l'autre il a tout rafalé il est dans un endroit dans l'état de New York où les armes sont complètement interdites il sait qu'il est dans un endroit où personne n'a de flingue il l'a dit même dans son manifeste les armes étaient hyper strictes et donc qu'il n'y avait aucune chance de réplique après il y a eu celui là récemment au Texas qui l'a fait dans une école c'est pareil l'école c'est le dernier endroit au Texas où tu n'as pas le droit de porter une arme ah oui c'est le comment ils appellent ça le truc sans port d'armes oui c'est ça gunfree gunfree voilà c'est ça ouais c'est le dernier endroit gunfree in Texas la toute l'école je l'ai pas vu pareil une fois que tu sais qu'il n'y a personne en face tu vois c'est tranquille mais le truc de l'école il s'est pas filmé non il s'est pas filmé mais là le mec là c'est vrai que tu vois ce que fait une balle sur une personne en fait tu vois que dans les films tu prends une balle tu cours c'est pas vrai tu prends une balle d'armes lourdes tu tombes bah il y a des chances il y a des chances donc ça c'est elle m'a cassé les couilles je parlais moi là plutôt d'un truc positif genre de créateur ah bon j'ai vu que tu l'avais choqué oui marqué marqué j'ai dit ça voulait être marqué en bien ou en mal mais c'était un film de cul récemment que j'ai regardé elle avait des gros seins toi Jean si t'as quelque chose un petit peu plus grand public non j'ai pas fait mais te voir j'avais pas vraiment sélectionné mais les mecs c'est pas possible ils viennent on leur demande un truc personne ne le fait non non attends moi j'ai tout bien fait moi j'ai tout bien fait le petit sélection des tueries de masse bah oui t'as dû dire tu m'as choqué moi j'ai pas vraiment de vidéo qui me marque non mais genre par exemple tu vois ça aurait pu être une vidéo de Vibroquin n'importe que t'as adoré tu vois comme il a dit Ecole Dauphin ou un truc qui est sorti récemment que t'as kiffé tu vois ou un créateur même à faire découvrir qui est pas forcément hyper connu bah là je sais pas j'ai pas vraiment de moi j'ai un truc truc qui coût bah là je vais faire moi même parce qu'il faut tout faire soi même j'ai une chaîne alors c'est que en anglais ça c'est le petit point négatif je commence par ça tu vois c'est des déjà tu casses les couilles tu vois c'est des mecs de Nouvelle-Zélande ok par contre ils sont très très connus donc je pense dans tout milieu anglophone Etats-Unis Angleterre Australie partout ils sont très connus c'est Viva la Dirt League est-ce que t'as déjà entendu ça ? non jamais parce que toi je sais que t'es un peu dans le délire jeu vidéo etc tu vois c'est des mecs du milieu geek vraiment c'est exceptionnellement drôle en fait c'est une chaîne de sketch tu vois c'est de la fiction des mini-sketch et en gros ils ont plusieurs lores ils en ont un qui se passe dans un magasin d'informatique donc il y en a un qui est manager les autres c'est des vendeurs voilà tout simplement il y en a un qui se passe dans un RPG tu vois genre type MMORPG Fantasy etc et ils mettent vraiment le doigt tu vois sur les délires des MMORPG si t'as joué une fois dans ta vie t'es éclaté de rire parce qu'ils trouvent tous les trucs vraiment et les accentuent un en mode PUBG un en mode Warzone tu vois des délires comme ça je vais vous en montrer une parce que vraiment les gars c'est en anglais ça a l'air cool même pour Tango ça devrait être moi j'aime bien Jouido ça devrait être faisable ouais ouais mais le truc c'est comme je te dis c'est que c'est en anglais je vais vous en montrer une qui est hyper simple et qui montre bien leur humour c'est quoi ? lait est ce que tu veux un thé ? dis oui vas-y je te traduis pour Tango merci tu sais comment il fait le thé fils de pute tu peux du lait ? cool ouais c'est quoi ? c'est quoi ? 那... c'est... lait耶 c'est ce que tu que je Vous deinhosted m'huoguit estouté est-ce que ça mon thé ? oui c'est ce qui qui le fait c'est ce qui le fait c'est ce qui le fait 夜 c'est sur vous ? c'est ce qui le fait je suis Yuck, c'est-à-dire beurk. Y'en a un homme, y'a que des bibs. Y'en a un homme, y'en a un homme ! Y'en a un homme, y'en a un homme ! 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 Tu peux faire pareil avec les pizzas hawaïennes ! Ouais, tu peux faire pareil avec les pizzas hawaïennes ! Tu vois l'humour du truc ! Ouais, mais sinon, c'est vrai que même quand tu comprends... Ouais, moi je comprends quand même un peu l'anglais quand il parle. Ça va, mais c'est surtout le côté... Néo-Zélandais, ils sont pas durs à comprendre. Y'en a un homme dans la merde ! Rien ! C'est dégueulasse ! C'est la façon de faire le thé ! Mais tu vois, genre... T'es comme ça, c'est dégueulasse ! T'es dégueulasse ! Avec les voix de devant ! Et franchement, cette chaîne... C'est le cul, c'est la montée en gamme, en fait ! Le fait qu'il y ait que du bip ! Ils ont 3 850 000 abonnés ! C'est une grosse chaîne ! Et ils font énormément de vues ! Tu vois, cette vidéo, elle a fait un million et demi de vues ! Parce que je pense qu'ils sont regardés par tout le monde anglophone ! Et si vous comprenez l'anglais, honnêtement, et que vous aimez bien les jeux vidéo, les délires comme ça, il y a trop de trucs qui vont faire rien ! Moi, je regarde... En fait, tu sais, j'ai découvert sur YouTube... Sur Facebook ! Tu sais, avec les vidéos Facebook scrollées, là ! J'ai commencé à voir des trucs comme ça de jeux vidéo ! Et je me suis reconnu ! Tu sais, moi, je joue à Warzone avec mes potes des trucs ! Il y avait des délires là-dessus ! Et j'ai commencé à regarder tous leurs trucs ! Et franchement, mec, c'est vraiment drôle ! Non, après, des trucs drôles ! Moi, ça va être français ! Et c'est stupide ! C'est la flamme ! Ah ! J'adore ! J'ai adoré ! C'en est tellement débile ! Et l'autre, c'est Leïla Bacti ! Ouais, je crois que c'est elle ! Marc ! Elle est amoureuse ! Je t'aime ! C'est trop tôt ! Ouais ! C'est pas réciproque ! Putain ! Tu l'as déjà vu ça ? Non, mais attends, parce que là, il y a la suite ! Avec le flambeau ! Le flambeau, ouais ! Il est encore plus con ! Je l'ai pas vu encore ! T'as regardé ? Bah, j'ai regardé une part ! Je regarde des petits trucs ! Ouais ! C'est trop fort ! Il est trop fort ! Il est vraiment trop fort ! C'est un abruti ! C'est avec Jonathan Cohen ! Tu vois que c'est Jonathan Cohen ? Ouais ! C'est le mec de Serge Le Mito et tout ! En gros, la flambe, ils ont parodié une émission... Alors, c'est un concept américain à base ! Ils ont parodié une émission qui s'appelle Le Bachelor ou Greg le Millionaire ! Ils ont fait une fiction entre guillemets ! Comme si c'était une vraie émission ! Sauf que c'est que des acteurs qui jouent un rôle, tu vois ! Ouais ! Mais du coup, tout le monde joue des rôles vraiment particuliers, tu vois ! Genre ! Donc, il y a lui déjà ! Donc, lui qui joue Greg le Millionaire ! Qui est un teubé, mais mec ! Il est un teubé ! Et toutes les meufs, elles ont des chars chelous, tu vois ! Et il y a des trucs débiles, tu vois ! Il y a une meuf qui est aveugle, tu vois ! Et l'autre qui est enceinte ! Et il y a une qui est déjà enceinte ! Elle cherche un père, elle fait craindre qu'elle n'est pas enceinte, tu vois ! Et lui, ça rend pas compte ! Et lui, ça rend pas compte ! Je pensais qu'elle était ballonnée ! Je pensais qu'elle était ballonnée ! T'as plein de débiles ! T'as une meuf, c'est genre une italienne ! Elle s'appelle Châtaléré ! En tout cas, elle n'a pas de futale, tu vois ! Elle se balade toujours ! Elle est là ? Ouais, là, sauf que c'est tout à l'aîlé ! Tout à l'aîlé ! Elle a la poêle ! Franchement, mec, c'est très drôle ! C'est très drôle, c'est-à-dire que vraiment, ça me rappelle un peu les ambiances... Ça n'a rien à voir, mais Caméra Café ! C'est quelque chose que je suivais, parce que je l'ai trouvé très très drôle, Caméra Café ! J'adore, moi, j'adore ! Je trouvais vraiment un humour... C'était bien trouvé, c'était rapide ! Caméra Café, c'était génial ! Ouais, c'était une révolution, parce que c'était vraiment le premier format court télé qui a cartonné ! Bah oui, Caméra Café, c'est à 20 ans ! Mais de toute façon, il y a eu Caméra Café, il y a eu Camelot, et depuis, il n'y a rien eu de bien en format court télé ! Non, parce que Soda... Ouais... Je vous gratte le nez ! Kev Adams... Tu regardais toi, Caméra Café, toi ? Camelot, pour moi, c'est un génie ! Sauf le film ! Sauf le film, on m'a dit que non, c'est pour ça que je n'ai même pas voulu le voir, pour rester sur des bons trucs ! C'est une telle déception ! Mais Camelot, c'est pas possible ! Camelot, t'as regardé ? Ouais, vite fait ! C'est pas trop ton truc ? Ouais, pas trop non plus, quoi ! Camelot, en fait, c'est comme le film Le Dîner de Con ! Le Dîner de Con, je l'avais vu jeune, j'avais pas compris ce film ! C'est pas aussi bien que de regarder... C'est clair que c'est vraiment... Quand je l'ai revu par la suite, j'ai dit, on est devant des génies ! Ouais, c'est un génie, ouais ! Il s'appelle comment ? Il s'appelle juste... En fait, tu sais pourquoi ? Je pense, parce qu'un film comme Le Dîner de Con, tu te mets beaucoup plus à la place du mec ! Pas du con, évidemment, mais tu mec, t'as déjà eu des teubés en face de toi, etc. Et en fait, c'est juste dans le sens où... C'est juste le blanc ! C'est juste dans le sens où, en fait, le ton d'humour est juste pour que ce soit drôle, loufoque, etc. Mais pas, genre, impossible, tu vois ? Le connerie de... Le problème des formats courts comme... Comme le cher voisin des merdes dans le genre, c'est qu'en fait, ça fait fake ! Jamais les gens, ils sont comme ça dans la vraie vie, jamais ils parlent comme ça et tout ! Alors que Caméra Café, pour n'importe qui qui a bossé en entreprise un petit peu... T'as ça ! Mais tu as ça ! Mais évidemment, tu vois, évidemment que c'est... Le curseur, il le pousse un peu sur le truc ! Mais en vrai, c'est pas complètement extravagant ! Jean-Claude, c'est le... Jean-Claude Convenant, il est exceptionnel ! Il est exceptionnel ! Le jeu d'acteur, déjà, est exceptionnel ! Mais oui ! Parce qu'il est vraiment fort, l'enfoiré ! Mais bien sûr, parce qu'ils vont le boc, il est pas du tout comme ça dans la vraie vie, tu vois ! C'est vraiment pas comme ça ! Caméra Café, c'était vraiment génial ! Y'a plus ça, ça manquait ! Tout à l'heure, vous parliez d'un truc en Belgique, c'était quoi ? C'est quoi ? Le Grand Cactus ! Le Grand Cactus, en soi, l'émission... Tout n'est pas marrant ! L'émission en soi... C'est quoi exactement ? C'est une émission divertissante, un peu TPMP ! Ouais, et puis t'as des sketchs, quoi ! Et en fait, t'as un mec qui arrive... C'est très connu en Belgique ? Ouais, quand même ! C'est sur la gros chaîne, hein ! Ouais, sur le service public, quoi ! Mais bon, le service public en Belgique est un peu mieux qu'en France ! C'est vrai ? Ouais, un petit peu mieux, quand même ! Après, c'est pas dur, tu vas me dire ! Parce qu'un truc très, très merdique serait quand même mieux qu'en France ! Ça veut pas dire que c'est bien mieux qu'en France ! Mais bah non, franchement... Coddy, c'est l'humoriste qui joue des rôles... C'est un humoriste belge ? Oui, bah oui ! Et il joue des rôles, en fait, donc il se déguise en... Enfin, il a fait Jean-Claude Van Damme, il a fait Depardieu, il a fait Alain Delon, il a fait Des Meufs, il a fait plein de trucs... Et il est très fort, quoi ! Franchement, c'est... C'est tellement marrant, ça ! Il est très, très fort ! Enfin, il est vraiment drôle ! Quand il fait Jean-Claude Van Damme... Elle est incroyable, sa prestation ! Ah, celle-là, j'ai chié à aller de rire ! Sa prestation est incroyable ! Jean-Claude Van Damme est incroyable ! Il y a tout qui va ! La façon dont il parle... Non, c'est un génie ! Pour sa prestation, c'est un génie ! Même avec Belmondo ! Il est trop fort ! Avec Depardieu aussi, il est trop fort ! Moi, j'ai vu juste des petits extraits de ça, je savais même pas que c'était une émission belge... Non, très fort ! Ça, c'est vrai que c'est des émissions qui font plaisir à regarder ! Et je me les suis toute faite ! Parce qu'elles font plaisir, tu vois ! C'est vraiment des trucs qui passent bien, tu vois ! Là, c'est vrai que maintenant... Sur YouTube... C'est pour ça que je te dis, je regarde plus vraiment parce que... Beaucoup ! Bah, il y a encore des mecs qui font des trucs bien, mais... C'est vrai que des nouveaux trucs, vraiment, je sais pas... T'as un truc nouveau sur YouTube où tu trouves pas forcément drôle, mais où tu trouves vraiment que c'est bien ? Même un nouveau dans le milieu de la viscule ou quoi ? C'est qui ? Brutus ? Y'a pas un nouveau qui s'appelle comme ça ? Ah ouais, ouais ! J'ai l'impression que c'est en train de marcher ! Ah, t'as fait une vidéo avec lui ? Ouais ! Ah ! Alors, vas-y, raconte ! Bah c'est un mec de TikTok ! Brutus le robuste ! Ouais, je connais pas, désolé ! C'est ça ! C'est un petit jeune ! Il a 21 ans, je crois, il fait 2m05, un truc dans le genre, il fait de la force ! C'est un mec qui fait de la force, je pense que c'est un mec qui est amené à performer ! Déjà, il performe bien pour l'âge qu'il a, donc je pense que c'est quelqu'un qui est amené vraiment à performer par la suite, il faut le dire ce qu'il est ! Il peut vraiment faire des très très belles barres, là je crois qu'il a déjà un bench à 190 ! Ah oui, c'est bien ! Bon, après il fait 115 kilos, mais toi il a un bench à 190, un terre à 3,10 ! Et je crois un squat à 2,75, quelque chose dans le genre, tu vois ! Est-ce qu'il est coaché par quelqu'un ou pas du tout ? Je pourrais pas te dire par qui il est coaché, je sais pas du tout ! Parce que souvent c'est ça qui manque, les mecs ils ont une putain de... il y a un potentiel de malade, il y a personne qui les encadre ! On a fait une vidéo Strong, avec Aurélien ? Non non, bien, bien, c'est un bon petit gars, c'est un petit jeune quoi ! Ouais ouais ! C'est un petit jeune, il est amené à performer, après il fait des vidéos aussi sympathiques, bon ! Après voilà, c'est pas des vidéos dans l'humour ! Oui et puis nous on est pas le public non plus ! C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de mecs souvent, je sais pas si toi c'est la même chose, mais t'as énormément de mecs qui me demandent genre Ouais, t'es le youtubeur muscu, t'es le youtubeur muscu, mais en fait moi j'en regarde aucun ! Parce qu'en fait ça s'adresse pas, tu vois par exemple toi les vidéos que tu fais, typiquement, il y en a 80% qui ne s'adressent pas du tout à des mecs comme Tengo et moi ! Comme tu dis, ça s'adresse à des gars... Sur la diète, manger une diète, la salade... Non mais c'est une chose qu'on sait déjà nous, tu vois, c'est pas des choses pour des athlètes ou quoi, c'est plus des choses pour des mecs soit qui débutent, soit qui veulent s'améliorer ou des trucs comme ça quoi ! Donc c'est vrai que moi, par exemple, toi, honnêtement, j'ai vu beaucoup de tes vidéos, parce que j'adore le ton etc, qu'on se connaît tout ça, mais typiquement Nassim avec qui j'ai fait une vidéo, il le sait, je n'ai vu aucune de ses vidéos quasiment ! Nassim, moi il m'a perdu, il m'a perdu parce que... Alors moi j'adore le mec en perso, il est hyper cool et tout, ses vidéos, je pourrais même pas les juger... Respect à lui, je suis pas du tout Nassim ! Le problème de Nassim, c'est trop bro-science, tu vois, avec trop d'appellations, c'est-à-dire qu'un mec, des fois, il veut aller droit au but, et le mec, tu lui parles des micro-fibrillaires, des fibres comme ça, tu peux le perdre à la première minute quand même ! Tu trouves que c'est ça, toi, par exemple, dans tes vidéos, quand tu t'essayes de doser entre le côté scientifique et le côté... Bah ouais, entre l'humour et le scientifique, mais après, enfin, le problème des youtubeurs musculation qui parfois utilisent la science, c'est qu'ils essayent trop... Ils se rapportent trop à des études scientifiques plutôt que de pousser et puis de voir ce que ça donne... C'est un peu trop science ! Oh mec, attends, c'est ça, la musique EMG étude, la nanana EMG, putain, tu as déjà entendu ça ? C'est toi qui avais fait ça, non ? Non, c'était pas moi ! Attends, qui s'est foutu de la gueule ? Oui, sur les... Mais si, c'est toi qui as fait ça ! Sur les EMG ? Mais oui, c'était dans un de tes clashs, t'étais foutu... Mais si, c'est toi ! Il se rappelle même plus ce qu'il a fait ! Qui sait que j'avais insulté ? Il est en train de me mettre le doute alors que je suis quasiment sûr que c'est toi ! Qui sait que j'avais insulté ? Attends, ça se trouve, c'est pas ça, je suis en train de m'enfoncer dans le truc ! Elle est en train de partir sur un truc, j'ai rien ! Il faudrait que je retrouve ! La vidéo avec toi, mais il n'y a que toi qui t'es clashé avec lui de toute façon, donc je pense que si, tu vois ! Attends, peut-être moi bientôt ! Ouais, ouais, ça peut venir ! Il va être content ! Il me semble, enfin bref, en tout cas, je crois... Si, il me semble bien que c'est toi, le même qui ne sera même plus ce qu'il fait ! Tu te rappelles de ta vidéo de clash avec lui ou pas du tout ? C'était sur le... Le développé incliné ? Ouais, c'était ça, ouais ! C'était ça, ok ! Et donc, il y a eu une première vidéo, une réponse, et une réponse à sa réponse, c'est ça, je crois ? Non, mais j'ai répondu qu'une fois, et puis après, j'ai laissé couler... Mais comme tu dis, les dramas, c'est un truc qui marche, c'est l'envie de faire des autres qui marchent, je fais un petit drama avec un mec qui est bien connu ! Outre les dramas, est-ce qu'en ce moment, vous avez des projets un petit peu, que ce soit professionnels ou quelque chose qui va en sortir ? Toi, par exemple, donc là, tu me disais que t'as un petit peu perdu le rythme des vidéos, mais est-ce que t'es en train de travailler sur quelque chose ? Ouais, bah je veux reprendre tranquillement, j'aimerais bien faire des vidéos sur la présentation du Saint Home Gym. Ah oui, t'as fait ton Home Gym, là ? Ouais, ouais, enfin là, c'est en cours, c'est encore au tout début, quoi. C'est sympa, ça prend forme petit à petit, donc je me rends bien aborder ça, puis montrer un peu les bons plans et tout. Ah, c'est intéressant, ça. Mais t'as fait une vidéo déjà sur faire un Home Gym pendant le confinement, je crois que c'était, non ? Ouais, ouais, c'était déjà la base, quoi, c'était le matos qu'il faut acheter dans l'ordre en fonction de ton budget, quoi. Parce que t'en as, ils vont acheter un kit d'halter de 10 kilos, puis... C'est pas grand-chose au final. Les prix, ils ont explosé dans la base, c'est... C'est clair. C'est un follon, je me rappelle, pendant le Covid, le mec, il vendait un poids de 20 kilos, il le vendait 300 euros. Ouais, la fonte, ça avait explosé. Ouais, il y avait des pénuries. Il y avait des pénuries, le strength shop, etc., ils étaient en rupture sur absolument tous leurs produits. C'était la folie, ouais. Donc là, tes projets en ce moment, c'est surtout de bosser sur ton Home Gym, c'est ça ? Ouais, enfin, puis après, je ferai des vidéos, mais on verra ce que ça donne, là, j'ai plus trop d'idées en ce moment, donc on va voir. Toi, tu te laisses porter un peu... Ouais, ouais, souvent, j'ai une idée qui vient du jour au lendemain, puis je fais la vidéo, puis je la balance. Mais tu t'en sors financièrement, entre guillemets, quand tu laisses des gros trous comme ça, ça va, ça te rapporte assez pour tenir ? Ouais, YouTube, c'est pas ce qui me rapporte, c'est une petite partie de mon revenu, quoi. C'est quoi, toi, qui te fait vire ? Plus les sponsors, avec un fixe, plus les formations que je fais. Ah oui, t'as les formations, c'est vrai. C'est quoi les formations, exactement ? Il y a la formation sèche ultime sur la sèche, c'est la formation annihilation braquiale, sur laquelle je suis bloqué pour l'instant, parce que je me suis fait mal aux bras. Ouais, ouais. En fait, on avait lancé un système de pré-vente. Où la formation, elle sortait progressivement, et puis après, je me suis fait mal aux bras. Donc, les vidéos de démonstration d'exercice, pour l'instant, je suis bloqué. En gros, c'est des formations, les mecs payent, et en fait, ils ont le droit à quoi, exactement ? Bah, du contenu, enfin, ils apprennent, par exemple, sèche ultime, t'as tout ce qu'il faut savoir sur les nutriments, t'as toute une partie théorie, puis après, t'as toute la partie diète, comment mettre en place ta diète, comment faire adapter ta diète en fonction de tes objectifs, de tes résultats. Puis aussi, j'ai mis des outils avec, comme des calculateurs, des tableaux pour créer ton plan alimentaire, où t'as juste à sélectionner le groupe d'aliments, enfin, le truc, il est bien mâché. Et puis après, une partie, optimiser son hygiène de vie, donc on voit tout le sommeil, tout ce qu'il faut pour optimiser la part d'eau, par exemple. C'est des vidéos explicatives ? Où il y a des PDF ? Ouais, il y a des vidéos, et puis il y a toute une partie écrite aussi. Donc c'est comme ça, ceux qui veulent regarder les vidéos, qui n'aiment pas trop l'écrit, ou l'inverse, ben... Et ça, ça marche bien ? Ouais, ouais, ça marche bien, ouais. C'est cool. Et toi, t'as des projets un petit peu dans tes vidéos à venir ? Ouais, dans les vidéos, déjà, je vais reprendre une grande partie de mes anciennes vidéos que je filmais dans ma voiture. Ouais. Je vais les reprendre vraiment dans un format vraiment... Pascam. Pas quand même, toujours mieux dans le décor, avec vraiment une vignette, quelque chose qui attire un peu plus l'oeil. Ouais, ouais, ok. Parce que je pense qu'il y a des vidéos qui sont passées à la trappe, de par la mauvaise qualité, on aurait dit un vieux pervers qui se filme dans les bas-fonds. C'est vrai que t'as commencé avec ton téléphone dans ta bagnole, donc... Ah ouais, le mec se filme dans sa bagnole. Ça, ça avait pas été fait encore. C'est un Robert Frank, je sais pas si t'as déjà vu, c'est un Américain, Robert... Ah oui, avec le bandana ! Ouais, le mec... Le mec, il hurle tout le temps ! Il est génial, il est génial. Ouais, bah lui... Ouais, c'est un peu comme ça. Typiquement, lui, le mec, je sais pas s'il est présent sur les réseaux sociaux, mais tout se ferait censurer, parce que... Il a eu un gros problème de colon, ils ont dû lui enlever... Ah, un ami à toi ! Oui, on va pas en parler. Donc ouais, non mais ça, pour les vidéos, et par la suite, ouais, on aimerait bien, bah, toujours faire avancer le strong, encore plus. Vraiment que ça devienne, voilà, médiatiser, que ça soit vraiment, et puis créer peut-être une structure. En ce moment, c'est dans l'actualité, le strong, c'est un des sujets que je voulais aborder, parce que, tu sais, je vous ai proposé de parler d'une actue, je sais pas si vous l'avez fait, vu que vous avez rien sélectionné de... Non mais dis pas rien, c'est lui qui a rien fait, moi j'ai fait tout, parce que... Ok, ok, on va voir après, on va voir après. T'as sélectionné une actue que tu voulais parler ou pas ? Oui, 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 c'est pas ça qui manque, là. Ok, alors je commence par la mienne, qui est en rapport avec ce que tu dises, c'est que, c'est actuellement le world's strongest man, si je me trompe pas. C'est en ce moment. C'est fini. Ça vient de se finir ? Ok, qui a gagné ? On sait pas. Tom Stolkman. Alors, Tom Stolkman, ok, ok. Pour les deux frères. Des frères, les frères Stolkman. Impressionnant, on se doutait un petit peu, il a été régulier sur toutes les épreuves. On aurait misé sur Novikov. Ok. Impressionnant, Novikov, franchement, le mec fait 135 kilos, il est incroyable. Oui, il est fort ? Oh, il est incroyable, il est vraiment incroyable. C'est là que tu vois la démesure de leur force, au mec. Pour te donner un ordre d'idée, ils ont fait un truc, c'est des strongman, c'est pas des altéros. Ils ont une barre, ils la mettent derrière la nuque, avec des pierres. Ouais. Ils la jettent, ils la partent derrière la nuque, et puis en fait, ils la jettent, ils font une sorte de clerkenjerk. De cleanjerk. Oui, enfin voilà. 246 kilos. Putain, en push-pull, c'est fou. C'est incroyable, enfin voilà, c'est vraiment les mecs qui sont dans l'insolence pure. J'ai découvert un strongman, parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté de suivre le World Strongman Span et tout, il y a quelques années. Et du coup, c'est vrai que là, il y a une nouvelle vague d'athlètes. Parce qu'en fait, de 2009 à, on va dire, 2013-14, il y a eu un groupe qui est vraiment resté. Ouais, toujours le même. Le groupe, voilà, Brian Shaw, Zavikas, machin et tout. Après, il y a Zavikas qui est parti, et même Eddy qui est parti. Mais tu vois, c'était ce groupe-là, Thor et tout. Puis là, maintenant, tout le monde est parti quasiment. Je crois que Brian Shaw est encore en... Brian est encore là, Zavikas le fait encore. Oui, mais en master, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est beaucoup nouveau. Alors moi, j'ai découvert un nouveau. Dis-moi. C'est Bobby Thompson. Tu vois qui c'est ? Bobby, bien sûr. Attends. Lui, là. Oui. Alors, mec, c'est le record américain de Log. Je ne sais plus à combien, 230, quelque chose là. Je ne sais plus combien. Il y a des mutants. C'est un monstre, tu vois. Et lui, incogné au bataillon. J'ai l'impression que s'il y a des nouveaux comme ça, qui sont arrivés de nulle part. Tu avais Maxime Boudreau, canadien. OK. Il est arrivé de nulle part. Incroyable. C'est plus le nom canadien francophone, j'imagine. Oui, incroyable. Tu as plusieurs, là. Tu en avais un autre, là. Coco Strongman, il s'appelle. Pareil, il est incroyable. C'est des perfs vraiment... Parce qu'au Canada, c'était Jean-François Caron pendant des années. Caron, ça y est, il a pris sa retraite ? Oui, mais c'était lui pendant des années, le numéro un au Canada. En même temps, c'est... C'est un monstre, c'est ça. Oui, c'est un engin, Caron. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a pété un squat à je ne sais plus combien, 450 kilos. Enfin, tu sais, les mecs cassent les couilles, en fait. Tu sais qu'une fois, je l'ai vu... Alors, c'était il y a très longtemps. C'était en France, ouais, en 2012 ou 13, tu vois. Un jour, il y avait des mecs qui faisaient du Strong en France. Je ne me rappelle plus qui c'était, tu vois. C'était des mecs de l'époque qui avaient mis des vidéos. Et je vois Jean-François Caron qui commente, tu vois. Et genre, le mec... C'était sur Facebook. À l'époque, c'était vraiment Facebook, tu vois. Et genre, le mec faisait du yoke. Et Jean-François Caron lui met un tips, quoi, tu vois. Un petit conseil en lui disant... Ouais, tiens, quand tu prends ton... Je ne me rappelle plus ce qu'il lui dit. Le mec, il s'est fait enchaîner. Tous les mecs. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu crois ? C'est parce que tu es le plus fort, c'est ça. Et donc, tu peux venir nous expliquer comment on fait. Et là, je me disais... Mais les gars, vous êtes fous, là. C'était le Saint-Graal. Mais oui, c'est ça. Le mec vient sur ton Facebook. Moi, tu vois. À l'époque... Ça m'est arrivé en bench. Je me rappelle très bien. À l'époque, j'ai passé 220 kilos en 2016. C'était le record de France. Il y a un mec, un iranien qui est très, très, très fort, qui faisait 2,90, tu vois, à l'époque au bench, qui vient sur mon truc, qui me commente et qui me donne un conseil. Et à l'époque, je me rappelle m'être dit... Bon, c'était fou, quoi, qu'il vienne me conseiller, etc. Et pas trop comprendre le conseil, par contre, tu vois. Et au regard des années après de cette barre, je me disais... Mais il a tellement raison quand je revois la vidéo, tu sais. Je me dis... Putain, mais oui, comment j'ai pas... À l'époque, je savais pas, tu vois. J'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui sur le bench. Comment j'ai pas pu voir ça, tu vois. C'était le Saint-Graal, mais j'étais trop heureux que le mec vienne... Mais déjà, juste qu'il vienne. Juste, frérot, tu mets un point. Même pas un smile, tu mets un vieux point qui pue du cul. Je te dis merci. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est là, Jean-François Caron, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est vraiment une sommité, quoi. Ça a été le même fan du Canada pendant... C'est un mec qui a fait le World's Games Man, qui a fait les Arnold... Il a été en finale du World's Games Man pendant des années. Non, 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 c'est un butant. Mais ça, ça revient encore, c'est toujours encore la même chose. C'est l'ego français. Le fait d'être musclé, ça énerve les gens. Tu tues les gens. Le fait d'être musclé, ça les terrorise. Ils sont pas bien, les mecs, quoi. Vraiment, tu leur fais du mal. Vraiment, t'as baisé leur mère. Alors que même pas. C'est assez terrible. Est-ce que tu l'as... Ça, t'as dû le vivre aussi. Le fait de, quand tu commences à être balèze, etc., que tu attires énormément de jalousie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, bon, j'étais en Belgique quand j'ai commencé à être balèze, mais en final, la mentalité, elle est pareille en Wallonie. C'est vraiment la même chose, quoi. Ah, oui. Ça tire, c'est fou, quoi. Ah, tu attires. Les gens qui t'ont rien demandé, quoi. Je suis même vraiment gros, pour le coup. Ah, bah là, pour le coup, ouais. Surtout maintenant. Ouais, surtout maintenant. Les gens... Laisse tomber, ils sont terrorisés. Alors que, putain, quand je fais en live... Tu l'avais déjà vu, en vrai ? Non, non, j'avais jamais vu. Mais il est énorme, on est d'accord. Surtout maintenant, mec. Tu t'envoies en France. Tu vois aucun mec, quasiment... Je veux dire... T'as quasiment aucun mec qui est énorme comme ça. Moi, je me vois pas. Bah, non. Merci, ah ! Non, mais on se voit jamais, tu vois. Non, mais on se voit jamais, tu vois. Tu sais que moi, quand je faisais... Quand j'étais au plus gros, là. Tu sais, quand j'étais au top du bench et tout. Dans la piscine, enfoiré. Ouais, à l'époque... À l'époque de la piscine, tu sais, j'étais dans ma blessure et tout. J'étais quand même un peu moins bien. Tu t'es bien déjà, hein. Mais quand j'étais en pleine prépa et tout, j'étais énorme et tout. Tu vois, je me... Tu sais, je me trouvais vite fait et tout. Et maintenant, quand je regarde les photos, je me dis... Mais putain, mais j'étais énorme, tu sais. Tu sais, je voyais mes trapèzes mon cou. À l'époque, je ne voyais rien de tout ça, mec. Ah non, parce que ça te fait pas... T'étais très gros, quand même, parce que t'avais des gros trapèzes. Grosse nuque. Ouais, ouais. J'avais un gros coup. Gros coup. Ah oui, j'ai eu un coup de 54 centimètres. Ouais, donc t'as eu un... J'ai eu un coup de 54 centimètres. Oui, excusez-moi. J'ai eu les trapèzes. Et puis surtout... Non, même, t'avais le shape. T'étais petit, donc... J'ai fait une impédance métrie, tu sais. Et toute ma graisse était localisée dans le bide. C'est-à-dire que j'avais 15 kilos de graisse viscérale. Donc, ce qui est énorme. Mais ce qui fait que, du coup, j'avais très peu de graisse sur le reste du corps, tu vois. Et donc, j'avais vraiment des trapèzes saillants, les pecs, tout. Non, même les épaules, les pecs, tout est solide. Aujourd'hui, je me dis, mais putain, je suis une merde par rapport à comment j'étais. Alors qu'à l'époque, tu sais, j'avais l'impression d'être vraiment lambda, de passer inaperçu. Ouais, moi, je me vois pas. Je le vois parce que je vois les fringues que je mets. Le débardeur, il en peut plus, là. C'est la plus grande taille que j'ai. Le débardeur, il est archi pas content. Et là où je me suis rendu compte, c'est quand je me balade avec Aurélien et que les gens me regardent. Pourtant, Aurélien, attention. Tu dis Aurélien, il est énorme. Aurélien, c'est un saumor. Attention, il faut dire ce qui est. Il a du bide et tout, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai du bide. Mais c'est un morceau Aurélien, un constre. Et en fait, c'est parce que vu que je suis petit, et en fait, c'est ma largeur d'épaule. Et mes épaules, en fait, qui flouent. Le docteur et tout, il est fou. Et en fait, je l'ai vu en Allemagne. Même en Allemagne, les gens se cassaient la nuque pour me regarder. Mais mec, tu sais que quand tu vas venir avec moi au Texas, au Metroflex, etc. Mais tu vas voir que les mecs vont te trouver énorme. Alors que c'est le Metroflex. Il y a des mecs gigantesques. Vraiment, tu as des mecs énormes partout. Mais j'ai montré des photos ou des vidéos avec Tango, etc. Les mecs du Metroflex, même dans les perfs, les mecs disent. Putain, tu vois, le mec, il ne va vraiment pas passer inaperçu. Donc en France, c'est vraiment... En France, c'est par exemple, quand je vais au McDo, je vais au McDrive. J'aime plus aller dans le McDo parce qu'en fait, tu es vraiment trop dévisagé. Mon travail paye, tu vois, et on ne va pas se mentir. J'aime bien aussi choquer les gens, ça fait plaisir. En plus, avec les tatous sur le crâne, la gueule et tout. Le cumul est génial. Oui, c'est clair que toi, il y a un gros cumul. Tu vois, mais c'est vrai que c'est trop. Moi, c'est dans ton boulot, surtout, que je me dis que les gens doivent halluciner. Peut-être que tu appelles le dépanneur, l'autre, il descend en débardeur du camion. En fait, ils s'attendent à ce qu'ils prennent la voiture comme ça, qu'ils ne partent pas normal. Mais c'est clair, c'est clair. Tu le vois descendre du camion, tu te dis, putain, le mec, il est compliqué quand même. Quand ça s'embrouille, c'est drôle. Ah ouais, ça ouais. Oh, les embrouilles en bagnole, tu dois rigoler, toi. Après, moi, je conduis toute la journée, donc tu calmes un peu. Mais ça, pour le coup, ça me le faisait aussi. Moi, à l'époque, quand j'étais gros, quand les mecs te voyaient arriver, ils se disaient, pfff, il est quand même relou. Tu sais, il y a un cumul, en fait, t'as vraiment tout, t'as la tête, t'as tout. Et vu que j'ai pas une gueule sociable, surtout en plus, quand on se prend la tête, quand tu descends, Ah, frère. Ouais, ça va mieux, bizarrement, ça va mieux, ouais. J'ai oublié mon clignot, c'est vrai. Non, non, mais en plus, surtout, il y a des trucs. Et voilà, tu sais, moi, le mec, il me fait une dinguerie, il s'excuse, ça y est, l'affaire, elle est réglée. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Même moi, des fois, je fais des dingueries. Mais mec, on fait tous des dingues en bagnole. C'est ça, je passe pas bien conduire, je vais pas m'embrouiller toutes les minutes, tu vois. Mais quand tu vois, sur les lives, je poste mes lives, mes lives sont tranquilles, c'est-à-dire que je suis pas là pour clasher les gens, c'est pas des live clash. Le live n'est pas censé pas être le clash, le live, c'est pour parler avec la communauté, tranquillement. T'as des gens, ils viennent, ils veulent se battre, sans raison, sans rien, cadeau. Ou alors, ils vont m'insulter sur mon front parce que, tu sais, j'ai des plis. C'est vrai que t'as un front que tout le monde reconnaît, quand même. Ah bah, c'est un front qui est... C'est-à-dire que si tu le coupes, là, tout le monde sait que c'est un front. MFT, maladie frontalement transmissible. Bon, après, toi, au niveau du front, c'est pas mal aussi. C'est un autre délire, mais je pense que les gens te reconnaissent aussi, tu vois. Il y a une espèce de petite undercut sur le côté qui a besoin de voir, quand même. Non, mais toi, les gens, ils sont... Parce que l'ego, les gens, ils me disent, pourquoi ils sont comme ça avec toi ? Je dis parce qu'en fait, vu que t'es balèze, c'est un truc de petit. Quand t'es enfant, ouais, mon papa, c'est le plus fort. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, quand t'arrives que t'es balèze, les gens se sentent touchés, ça leur fait mal à temps. Donc, ils te proposent la bagarre. Tous ces gens-là qui te proposent la bagarre, ce n'est même pas des combattants. Un vrai combattant, il va pas te parler de bagarre. Je dis, moi, j'ai des gens sérieux. Moi, j'ai des gens vraiment sérieux. Bien sûr. Des grands messieurs, des grands qui sont au-dessus de moi. On a été chez Clément Marcoux, etc. Je veux dire, des mecs dans le MMA, etc. J'ai des amis à moi, des gens compliqués. Tu vois, qu'on fait des choses compliquées. Ces gens-là, ils sont pas là en train, sur Internet, te dire, ouais, 1v1. Ouais. Frérot, il est en bas de chez toi quand tu descends, tout simple. C'est vrai, c'est vrai. La réalité, elle est là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs, quand t'es balèze, qui te ramènent tout de suite à la bagarre en disant, ça les rassure. Moi, je leur dis, mais pourquoi tu me parles de combat ? Ouais, ou même de cardio, tu sais. Dès que t'es balèze et tout, que t'es forte, ouais, mais j'aimerais bien le voir courir ce mec. Mais pourquoi ? Quand tu vois Usain Bolt, tu te dis, j'aimerais bien le voir tirer un camion ? Non, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Et après, les mecs, ils te parlent de chim. Moi, quand je vois, oui, il y a ça aussi. Quand je vois Messi, je ne me dis pas, ouais, mais j'aimerais bien le voir lancer un jambon. C'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. Le mec, ça n'a pas de sens, tu vois. Je dis, c'est ce que tu dis à Roberto Carlos d'aller graffer une montagne. Il n'est pas alpiniste, l'enfoiré. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu es des cons, tu vois. Et après, le mec, il te parle de chim. Je dis, on va un peu biomécanique. Tu vois, c'est très simple, mais il n'y a pas de muscles dans la teub. Donc, en fait, si tu as 25 cm dans le caleçon, mais tu as 85 de tour de cuisse, forcément, on ne va pas être plus petite. On appelle ça la proportion tête de cou. Toi, tu as peut-être 12 cm, mais avec tes cuisses de coque. Forcément. Tu crois que tu as un gros calot, mais tu n'as rien et tu la rates, ta femme. Fils de pute, tes mecs, il dérape sur le micro. Mais ça, alors là, c'est aussi un truc. On en vient à un autre délire. C'est vrai qu'il y a un truc assez ouf. Ça commence peut-être à se calmer. Je ne me rends plus compte ou alors c'est parce que je n'y fais plus attention. C'est que le délire du « ah ouais, mais c'est sûrement quelqu'un complexé », c'est hallucinant. Non, non, il y en a encore. Ça, c'est fou, ça. Mais tu as encore des coups. C'est resté, tu sais, et c'est pareil avec les bagnoles, les machins, tu vois. Genre, moi qui suis un fan de 4x4 depuis que je suis gosse, tu vois, mais vraiment. Et gros voitures ? Et gros voitures et petits. Quand tu es petit, tu n'es pas complexé ou quoi. Tu vois, ça te fait rêver, les 4x4. Je me rappelle mon père. Bien sûr. Je devais avoir, je ne sais pas moi, 10 ans, qui avait loué un 4x4 juste pour me faire la surprise. Un 4x4 Toyota rincé, mec. Juste pour me faire la surprise. Un RAV4 ou je ne sais pas quoi. Qui était venu me chercher et genre, il avait dit à ma mère de ne pas me le dire et tout. Et quand j'ai vu, j'étais trop refait de monter dans un 4x4, tu vois. Donc forcément, avec le temps, le budget et tout, j'ai eu des 4x4 de plus en plus gros. C'est resté dans ces mentalités de « ah, mais il a un truc à compenser ». Peut-être de plus en plus gros, c'est vrai. Je ne peux pas me... Oui. Là, tu commences pour toi, tout le monde, là. Mais tu te dis, ouais, je ne peux pas juste kiffer, tu sais. Ça ne peut pas être juste ton kiff. Regarde-moi que je suis dans le dépannage. Ouais. C'est vraiment l'exemple type du 4x4 voiture vroom vroom. Les petits, ils sont refaits devant. Il est complexé, le petit de 4 ans, en fond, sale bâtard. Ils sont complètement cons. Il n'est pas complexé, l'enfant. Il kiffe le truc. Eh bien, nous, c'est pareil. Tu n'as pas vécu de ouf, ça, le délire de... Si tu fais la musculation, tu n'as pas le droit de te muscler. Ouais, si, c'est excellent. Ouais, quand même, ouais, mais enfin... Tu sais, ben, t'as dû en ranger. Lui, rien ne l'atteint. T'as remarqué, il s'en va les couilles de tout. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la raison, il fait... Ouais, ouais, ouais. Après, les gens... Tiens, moi, après, moi, ça ne m'atteint pas, tout ça. Moi, je vais te discuter pour moi, au final. Vu que j'aime le conflit, j'aime bien répondre. Mais ça ne m'atteint aucunement, parce que ces gens-là, je les considère comme inférieurs, en fait. Si tu te sens inférieur à moi, je vais te considérer comme inférieur à moi. Si tu viens m'attaquer, c'est que tu es inférieur à moi. Tu veux m'attaquer, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Je dis, moi, quand il y a des nouveaux dans le Strong, là, il y a un nouveau que j'ai découvert à l'Iron Gym, justement. Mais dans pas longtemps, ça va être un Stremont. Alors moi, j'en ai découvert un que vous connaissez peut-être déjà, c'est Mathieu Beauvois. Oui, il est solide. Moins 90. Très solide. Il est en train de gagner, je crois qu'il va sûrement gagner la finale. Ouais, ouais, il marche très bien. Il y en a un autre aussi, c'est Ben Donin. Ah, je ne connais pas. C'est un petit gars de ma taille, tu vois. 90 kilos, mais 90 kilos énervé. Ouais, ouais, ouais. J'ai donné un cours de bench, en fait, il n'y a pas longtemps. Donc du coup, il m'a parlé, il m'a dit qu'il était en train de faire la compétition qu'il avait fait de manches, etc. Il a des très bonnes perfs, tu vois. Non, non, il est très solide. Il est bien, lui. Et là, le mec que je te parle, la Ben Donin, là. Ouais, il est chaud aussi. Je ne le connais pas personnellement. C'est un mec que j'ai vu. En fait, on me l'a présenté. On va présenter, en fait, sur Internet, on va parler de lui et tout. Je dis, oui, oui, bah écoute, si c'est de lui qu'on parle, ouais, c'est une machine. Ouais. Ah bon, il est 84 kilos, il fait des terres. T'as un niveau qui est en train de mettre des terres à 330. Au verre d'à 140. Oui, oui. T'as un niveau qui est en train de monter en France. Ouais, ouais, ça monte. Lui, en France, il est solo, par contre. Ça veut dire qu'en France, il va vraiment s'ennuyer. Bon, après, il faut aller à l'inter, c'est comme tout le monde. Il faut qu'il y ait un inter. Mais il le sait. Et moi, ce mec-là, il est magnifique, il a des perfs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Instagram direct. Bravo pour ton... Bravo pour tes perfs. Bah oui, ouais, c'est ça. Mon ego, il est pas touché. Mais pas du tout, t'es trop content que des mecs français... Mais moi, je sais que je suis grave content que le niveau français monte, que t'es des mecs super forts, etc. C'est pour ça que je le dis, moi, quand je fais des stories, venez aux compétitions, on s'en bat les couilles de... Si ça fait des fédérations, on s'en fout. Tu veux, il y a une compète, viens. Après, on va pas se mentir, les plus gros, c'est chez nous. Oui, oui. Les gens... Blablabla... Parce qu'il y a plusieurs fédés de strongman, tu sais, c'est comme en power et tout. Les plus gros, c'est chez nous. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, les plus gros, c'est chez nous. Donc si t'es gros et que tu veux performer, viens chez nous. On s'en bat les couilles d'où tu viens, d'ici, on regarde l'athlète. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Il y en a un gros, là, comment il s'appelle, qui est pas chez vous... Il a gagné l'homme plus fort de France de sa fédé, là. Tu vois de qui je parle ou pas ? Oh ouais. C'est Pierre Mottal, je crois ? Peut-être. C'est lui, non ? Peut-être. T'en veux pas parler de lui ? Non, mais il est fort, lui, je pense, quand même. Ou bof ? Écoute, moi, c'est quelqu'un qui m'a rien fait, personnellement. Donc je parlerai pas mal de lui. Non, non, non. Là, je te parle vraiment, je dis le père fait ou quoi. C'est pas parce qu'ils sont emboucanés avec d'autres que je parlerai mal. Le problème qui se passe... Ah, ils sont emboucanés avec du monde, quand même. Ils sont emboucanés avec du monde, oui. Ils sont emboucanés avec du monde. Il y a des histoires, c'est pas pour rien. Les gens qui se remettent un petit peu dans le contexte, les histoires ne viennent pas de nulle part. Là, je vais te parler objectivement de ce que moi, j'ai vu. Le problème, c'est qu'il invite des gens. Il parle de compétition internationale. Les gens qu'il invite, c'est pas des gens forts. Faut dire ce qu'il y a, d'accord ? Parce que quand il va à l'international, il fait des bulles. Ça, c'est une réalité. C'est pas moi. T'as juste à regarder ses deux dernières compètes. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Il a fait des bulles, vraiment ? Ouais, il s'est fait massacrer. Des bulles, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu fais zéro à une... Il n'a pas fait zéro, mais sur 10 athlètes, il est arrivé 7 ou 8ème. Sur un autre truc, ça n'a pas fonctionné. Là, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'attaque personnelle envers lui. C'est des trucs qu'il a postés lui-même sur Instagram. Et bizarrement, en France, il bat tout le monde. Il ne bat pas tout le monde, parce qu'il n'est pas venu dans votre fédé encore. Non, c'est normal. Bien sûr que... Mais vous le laisseriez venir ? Je ne sais pas. Il faudrait voir avec le président. Parce que c'est ça, le problème. Le problème, comme j'ai dit, nous, on accepte tout le monde dans la fédé. On n'accepte pas les gens qui ont été injurieux, qui ont été médisants. Oui, mais imaginons qu'ils se repentent, entre guillemets. Qu'ils disent, bon, écoutez les gars, je déconne. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai. Moi, j'ai envie de faire ça et qu'on fasse une réunification. Là, vous le laisseriez venir, je pense. Peut-être qu'ils puissent affronter vraiment Aurélien. Puis s'il est fort, s'il est fort, c'est bien. Pour moi, les plus forts, c'est Aurélien, Hulin. Hulin est très fort. Hulin est très fort. Hulin est très fort. Je connais depuis longtemps, toi aussi, tu connais depuis longtemps, Alexandre. Hulin, il est très fort, objectivement, comme je te dis. Il est sympa, en plus. Moi, j'aime bien. Il est gentil, Hulin. Il faut être objectif. Hulin est chaud. Lui aussi, il a un physique qui passe par inaperçu. Comme il est grand et tout. Ah, il est solide, Hulin. Il est énorme. Il est énorme, oui. Hulin, il est très solide, je crois, aussi. Il est flic, en plus. Et là, il y a des mecs aussi qui doivent trouver que c'est compliqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Enfin, oui, je pense qu'il s'en branle que je raconte ça. Mais il avait pris un blâme, je crois, ou une suspension. Je ne me rappelle plus parce qu'il s'était battu en tant que flic dans une caravane avec un gitan. Et il avait cassé la mâchoire du mec. Il est arrivé, il avait mis une patate. Et le mec avait eu vraiment une fracture complète et tout. Il s'était pris une sanction à cause de ça, tu vois. Enfin, normal, non. Mais c'est normal d'avoir une fracture quand il te met une patate, par contre. Ouais, ça, ça va avec. Ça, par contre, c'est normal. Mais non, non, voilà. Pour moi, là, t'as vraiment Aurélien. Pas parce que c'est mon pote. Là, pour moi, il a vraiment décollé. Il n'a plus le niveau français. Il commence à avoir un bon niveau interne. Je l'ai vu à la dernière compète, là. Fini, il n'a plus le niveau français. Il faudrait vraiment mettre des trucs... Là, maintenant, il faut faire du Giant Life, des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, il fait déjà de l'interne. Là, il faut savoir que ce week-end, il part en interne. Donc, d'ailleurs, force à lui. Il fait quoi ? La SCL, c'est ça ? La SCL, Strongman Champions League. Moi, pour moi, objectivement, c'est le prochain Eto' World. S'il doit y avoir un Eto' World, ça sera lui. Très honnêtement, Aurélien, c'est tard maintenant et tout. Mais Aurélien, il aurait été au Texas avec moi, machin et tout. Il aurait été entouré par ces mecs-là, dans ces salles-là. Aujourd'hui, il serait au World. J'en suis sûr et certain. Parce que les mecs qui sont au World, les mecs qui sont entraînés par les meilleurs coachs, ils ont les meilleurs protocoles de récubes. Les meilleurs protocoles de récubes, etc. Tant que ici, moi, je le vois, quand je parle avec Aurélien, tout ça, il a des grandes connaissances et tout. Mais ces protocoles de récubes, c'est tout ça et tout, ça reste du bricolage avec ce qu'il peut faire, tu vois. Bah oui, parce qu'en plus, lui... Et tu ne peux pas aller en finale du World avec du bricolage. C'est ça, on a tous un métier, surtout que au World. Enfin, les mecs sont incroyables. C'est vraiment du n'importe quoi, tu vois. Mais là, vraiment, Aurélien, moi, je l'ai vu. En un an et demi, deux ans, il a pété, quoi. Là, vraiment, il a un level qui est... Moi, c'est mon concurrent direct. OK. Moi, c'est voilà. Comme je dis, Aurélien, en salle de sport, on va chatouiller. Au niveau des pères, franchement, en salle de sport, on est là. Ouais, ouais. En strong, il y a un à voir. En strong, il est vraiment relou. Il est puissant. Il a un grip de fou. Il est technique. Il a un énorme grip. Il a un grip. Vraiment, il a un enculé. Aurélien, si tu nous écoutes. Vraiment, il est technique. Donc, c'est pas lui sucer la bite que de dire la vérité, tu vois. Hulin, pareil. Hulin, pareil. Très puissant. Tu l'as regardé, ça se tire la bourre. C'est agréable. Quand on demande à Hulin de venir, c'est parce que vraiment, pour qu'il se tire la bourre, pour qu'il se tire la bourre avec Aurélien, c'est ça le but. C'est ça le plaisir, tu vois. Comment il s'appelle ? C'est pas Tanguy. C'est le black, là. Comment il s'appelle ? Teddy, pareil. Il est costaud, Teddy, aussi. Teddy, il casse les couilles. Franchement, Teddy, il casse les couilles. Il est archi fort. Johan, pareil. On dirait un Avenger. Il est super fort, il casse les couilles. T'es un type Pudzianoski. Exactement. Exactement, tu vois. Il a un super... Il a des gros biceps, des gros pecs. Tu te rappelles de Marius Pudzianoski à l'époque ? Je me souviens. Mais tu sais qu'il avait un physique de body. Mais par contre, je disais que comparativement à aujourd'hui, les perfs étaient nuls. Non, ouais. C'est ça qu'on s'en rend pas compte si t'es pas dans le délire. Avant, un log à 150, c'était la folie. Mais voilà, Pudzianoski, tu le mets aujourd'hui en World Strongest Man, le meilleur de Pudzian de l'époque, il fait rien, il est 15ème. C'est terrible. En fait, le front est déjà ouf. Explosé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu toute la science qu'il y avait dans le power qui s'est mis entre guillemets au strong. C'est-à-dire qu'en fait, avant, le power, c'était très sérieux, c'était pro. Et le strong, c'était pour rigoler. Et à un moment, ils se sont dit, mais en fait, ça y est, ça commence à rapporter de l'argent, à y avoir du public, on va en faire un truc pro. Et tout ce qu'il y avait autour du power, on l'a mis pour le strong, on a adapté les techniques, le matos, les protocoles, etc. Et du coup, les mecs sont devenus des énormes machines. On a fait de la sélection aussi, entre guillemets. C'est con, mais dans ces sports, t'as de la sélection génétique. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre les meilleures machines génétiquement et les préparer de la meilleure façon. Et ça donne des... Brian Shaw, typiquement, c'est ça. C'est un mec qui, génétiquement, est un monstre. Moi, je l'ai rencontré deux fois. C'est un truc... Un monstre, c'est 2 mètres de 100 kilos. Donc déjà, tu vois, c'est pas des gabarits... Ah bah, c'est la porte ? C'est des gabarits de frigo américain, pour de vrai. Ah, c'est ça pour le coup. Et le gars, en fait, est entraîné par les meilleurs trucs, dans les meilleures salles, etc. Et du coup, ça a devenu un mec qui est inhumain, quoi. C'est la génétique. Moi, tout le monde peut faire du strong. Tout le monde ne pourra pas être compétiteur. J'en vois... Alors, moi, j'ai rien contre vraiment les débutants ou n'importe quoi, puisque moi, je me considère en tant que débutant. Et puis, de toute façon, il faut bien débuter. Le fait d'avoir... Non, mais de m'être peu entraîné, je me considère en tant que débutant. Peut-être l'année prochaine, on verra, parce que là, j'ai trouvé une salle. Donc là, c'est encore différent. Et c'est pour ça que là, je fais des compètes, justement, pour... Oui, le Iron Gym de Villeneuve, on peut lui faire une petite dédicace. Ouais, d'ailleurs, il y a des dédicaces Gilles à ta salle. Une super salle. La meilleure salle de France, je pense. J'ai chié sur une machine, Gilles. Je ne te dis pas c'est laquelle, mais c'est en haut que ça se passe. Ouais, on n'y va pas en haut, en plus. On n'y va pas en haut, mais j'ai chié sur une machine. Donc voilà, tu verras, c'est laquelle. Et donc ouais, super salle, il y a tout le matos. L'accueil, il est au top. Ouais, ouais. Non, ça tue, mais mon lance là-bas, c'est cool. Je m'entraîne là-bas aussi, en ce moment. Là, bon, b'atomique. Franchement, et j'ai rencontré... Moi, je peux le dire, il s'appelle Kylian. Ça serait une fuite en machine. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, c'est lui, c'est un futur relou. Tu vois, ça, c'est un mec qui va performer, qui performe déjà. Donc ça va envoyer du bois. Après, bon, t'as deux, trois kékettes dans le réseau. En fait, les mecs, c'est pas possible, quoi. Faut qu'ils arrêtent un petit peu, quoi. Puis ils se la racontent, c'est ça. Il y a des mecs comme ça qui se la racontent et qui sont horribles, ces gens-là. Non, mais quand t'es nul, il y a des fois, il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. C'est quand t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Tu vois, moi, je peux pas courir. Je ne suis pas fait pour courir, même quand je faisais 80 kilos. Après, moi, dans le power, c'est compliqué. Il y a un gros débat. Mais moi, je suis pas un gros partisan de la génétique, entre guillemets, dans le powerlifting. Parce qu'en fait, il y a tellement de variantes techniques, exactement. Il y a tellement de variantes techniques. Il y a les trois mouvements aussi. Il y a les trois mouvements qui vont convenir. Exactement. Il y a les catégories qui font qu'en fait, je n'accède pas l'excuse de la génétique, tu vois. Parce que tu peux... Alors après, évidemment, si vraiment t'as une cage thoracique de lapin de garenne, c'est mort. Et si vraiment t'es un mec bizarre avec une épaule plus haute que l'autre et tout, bon, au bout d'un moment... Si t'es le genre de bébé qui aurait été jeté de la colline par les Spartiates... Voilà, c'est ton mère. OK. Mais à part ça, si t'es... On va dire que le mec lambda, vraiment le average guy, tu vois, le gan de merde... Enfin, un lambda, le connard. Ah putain, t'as dit au average, il y a un mec qui va au Texas alors ! Oui, c'est ça. Non, mais le mec comme moi, si tu préfères, moi, je suis arrivé avec une génétique normale. Tu vois, ni ouf, ni rien. Adaptation technique, adaptation de diète, etc. Oui, mais là, tu parles de génétique physique. Oui. C'est-à-dire de corps. Pourquoi tu te parles de mental ? Non, non, je te parle de génétique tout court. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé dans ma salle de sport, j'arrivais déjà à bencher 90 kilos sans avoir jamais touché de bench. Je te parle de force interne, sans forcément de balèze. Oui, mais bon, ça rentre dans la génétique, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je te parle de ça. C'est-à-dire, toi, t'étais prédisposé. J'avais déjà une prédisposé. Moi, j'étais pas prédisposé, tu vois, par exemple. À être fort. Moi, quand j'ai fait mon premier bench, c'était genre 50-20 kilos. Ah, tu vois. Moi, j'avais pas de prédisposition génétique. Et d'ailleurs, les trois premiers mois où j'ai fait de la muscu, j'ai pas fait de bench parce que j'y arrivais pas. À la barre, c'était trop compliqué. Et j'ai dit, bah, vas-y, je fais aux alters. Et au bout de trois mois, le pote avec qui je m'entraînais, qui depuis a complètement arrêté la muscu, j'ai dédicace Quentin, qui retournait à sa vie de corps de dache. Non, j'ai eu une vie de merde. L'enculé de scène. Non, non, mais qui a arrêté. C'est lui qui m'a poussé en disant, mais allez, viens, on s'y remet et tout, tu vois. Donc, moi, je suis arrivé avec zéro prédisposition génétique. J'étais pas pourri dans le sens où, voilà, j'avais une bonne ossature. J'étais pas maigrichon, mais j'étais vraiment le mec grand homme. Ouais, mais le fait que tu sois arrivé là où t'en es. Et je n'ai plus arrivé à un bon niveau. C'est ton travail, mais je pense que c'est aussi une part de génétique. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont s'entraîner aussi comme toi, durs, qui vont vraiment être assidus et qui auront 40 kilos de moins sur la barre. Je pense pas, mec. Honnêtement, je sais pas. Il y en a combien, c'est comme toi ? Déjà en France. Oui, mais il y en a combien, mec ? Alors attends, d'accord, mais dans le bench. Aussi assidu, hein. Plus aujourd'hui, hein. Mais dans le bench, il y en a combien des mecs qui ont fait ce que j'ai fait, qui sont allés chercher les meilleurs coachs, les meilleures techniques, qui ont rien raté. Parce que moi, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre 2013 et 2019, d'accord, j'ai raté zéro séance. Vous pouvez, vous, vous rendre compte de ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment de toute cette période, y compris les confinements où j'ai eu ne serait-ce qu'un seul entraînement qui a sauté. Tu faisais 100 bornes pour aller m'entraîner. Exactement. En diète, c'est pareil, je n'ai raté quasiment, franchement, je pense que les repas que j'ai ratés en presque 10 ans de bench, je peux les compter sur les doigts de la main. Donc au bout d'un moment, des mecs qui ont fait ça, c'est-à-dire qui ont été chercher les meilleurs coachs, parce que moi, j'ai quand même été coaché par Didier Michelon au début, qui était le meilleur qui ont fait en bench. Ensuite, j'ai été chercher Josh Bryant, meilleur au monde, tu vois, qui se sont donné autant de mal, il y en a eu très peu. Et donc, en vérité, si un mec des moins de 100 avait fait tout comme moi, si aujourd'hui, un mec en moins de 100 faisait tout comme moi, et je ne suis pas persuadé qu'il n'y arriverait pas. Pour moi, il pourrait même faire mieux, tu vois. Même en plus de 100, qui a ta barre ? Il y a Romuald Massé. Youpi ? Non, mais je l'ai dit en plus de 100, pas en plus de 140. Romuald, il est énorme. Je pense qu'il y a quand même des gens assidus aussi qui veulent s'entrer. Moi, je pense que tu as quand même une part en toi. Je les vois assidus, mais entre guillemets. Ne serait-ce que ton corps, son développement fait qu'il y a des mecs chargés comme des bourricots à la salle qui auront jamais ton body. Je ne sais pas, je n'en sais rien. J'en ai déjà vu la salle chargée depuis des années qui ne ressemblent à rien du tout. Oui, mais tu ne vas pas me dire que ces mecs-là, ils s'entraînent comme les meilleurs, etc. Moi, je les vois tous les jours, ils s'entraînent, ils s'entraînent comme les limites. Toutes les trois semaines à faire les protocoles de récup, etc. avec les pistolets, tout. Tu ne vas pas me dire qu'ils... Enfin, moi, je n'y crois pas. Non, mais ça leur donne... Ils ne font pas d'autant. Mais ils ont quand même... Enfin, moi, des mecs... Quand même, juste des mecs avec ton physique. On en a fait des sales gros. Oui, en France, on en a fait beaucoup. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu penses quoi ? C'est quoi ton avis sur la part de génétique ? Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse part de génétique. Tu penses comme Tengbo ? Ouais, ouais. Moi, regarde. Il y a des mecs, je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo que j'avais faite avec Malik Triolet. Je ne sais même pas si tu le connais. C'est un power. Il a 17 ans, il met 205 au bench, puis il descend, il remonte. Tu ne comprends pas, en fait. D'accord, ok. Surtout qu'il a juste des gros pecs. Bon, tu vois qu'il fait de la muscu vite fait, mais tu vois, tu te dis, bon... Oui, mais est-ce que tu penses que ce mec-là... Et puis pareil, il a tout, il a le squat, le dead... Je suis d'accord. Moi, je pense effectivement qu'il y a des gens qui sont très avantagés. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'un mec qui n'a pas les prédispositions génétiques peut concurrencer un mec qui a des prédispositions génétiques ? Et moi, ma réponse, c'est oui. Je pense qu'il y arrivera. Peut-être qu'il sera meilleur dans un autre sport. Peut-être qu'il sera meilleur dans un autre sport. Moi, je sais bien, par exemple, la natation, j'aime bien ça. Mais je suis nul. Moi, j'ai une énorme merde en natation. Mais d'un autre côté... Alors, en général, les gommes muscu... Moi, j'en ai fait des années. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait des années de la natation, lui. La natation, la natation. Toi, t'es bon, toi. Ça veut rien dire, ce que j'ai dit, là. Ouais, mais t'es bon... Est-ce que t'es encore bon nageur avec ton corps, aujourd'hui ? Bon nageur, attention, on parle pas de compéter, tout. Je parle pour le commun des mortels. Genre, à la pêche, tu sautes du bateau. Il y a moyen de revenir sur le bateau ? Complètement. OK. Parce que moi, non. Il faut arrêter le bateau, quoi. Il faut me repêcher. C'est ça. Moi, tous les jours... Il est où ? Il est dans le filet. Moi, tous les semaines, tous les mois, je vais sur l'Oise, etc. En bateau et tout, je fais le malin. Mais si je tombe, c'est fini, Bench & Sigurds. C'est fini, tu vois. Bench Titanic. C'est Bench Rien, ouais. C'est Bench & Covis. Mais regarde, regarde, on va parler juste de moi. Cette phrase. Allez, on va parler de moi. On va juste parler de moi. Regarde, c'est quand même ma génétique qui a fait que j'ai pu développer un corps comme ça. Oui. Comme t'as dit, il y en a combien avec un physique comme le mien ? Oui, oui, non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Et regarde mes épaules, les HSPU, tiens. Tu vois les HSPU, quand je fais les pompes au mur en déficit. Tu l'as vu faire ça, là ? Non, jamais vu. Tu vois ce que c'est, tu sais, c'est la tête en bas, les pompes de tête en bas et tout. Mec, avec son poids de corps et tout, il le fait en déficit, frère. Je rajoute des steps pour vraiment descendre, tu vois. Tous les mecs qui font du street workout, il les met en PLS, quand même. Parce que les mecs font... C'est leur truc. Et là, tu vois un mec de 150 kilos qui le fait. Tu sais qu'à Tarbe, les mecs sont venus me voir. Des crossfitters, ils m'ont dit, ouais, on t'a connu par rapport à ça. Ah ouais, bah oui, mec. Par rapport à tes HSPU, tu vois. Et ça, t'en as pas 40 000. Est-ce que t'as déjà essayé de faire le drapeau, mec ? Tu sais que c'est pas dur du tout, en vrai. Tu sais pas si t'as déjà essayé. En fait, c'est hyper impressionnant. Et le mec, en fait, pas du tout. C'est hyper impressionnant, mais moins. À 100 kilos... C'est quoi, tirer, pousser ? Ouais, exactement. Alors, il y a sûrement une technique qui consiste à pas faire ça. Parce que là, je dis pas aux gens qu'il faut faire ça. Mais nous, en tant que gros bourrin de power, un jour, j'ai voulu essayer le drapeau, j'ai vu une échelle, tu sais, les échelles comme ça. À une vraie échelle, pas une échelle genre... Pour aller à la parabole, tu vois. Une échelle dans une salle de muscu. Je me suis tiré, hop, drapeau tout droit. Si t'as une bonne changle abdominale et que t'as de la force dans les bras, c'est hyper, hyper easy, en vrai. Donc, avec la force que t'as, je pense qu'il y aurait moyen. Et ça, ça buzzerait. Là, déjà, je vais essayer un full... Tu sais, la planche. J'essaie de faire une belle planche toute droite. Ah ouais, bien, ça, bien. Là, c'est vachement dans les épaules. Et là, vraiment, le poids de corps commence à se faire. Eh ben oui, parce que le truc, c'est que là, t'es vraiment lourd. Donc, bon. Ah, c'est dégueulasse, là. Bon, pour en venir à un truc un petit peu plus rigolo. Et après, on va finir par la question qui pique. Je sais pas si... Ah non, c'était rigolo. Qui a vu le dernier podcast jusqu'au bout ? Pas toi ? Non, pas moi. Non, toi non plus. Donc, vous savez pas sur quoi on termine ? Non. Très bien, c'est encore mieux. Bon, tu sais quoi ? On va le faire direct. Il y a une petite tradition qui s'installe dans ce podcast. C'est un tout dernier truc. Vous allez choisir dans votre tête quelqu'un que vous n'aimez pas, OK ? Ça peut être quelqu'un de connu. Ça peut être quelqu'un de pas connu, OK ? Ça peut être quelqu'un... Si c'est quelqu'un connu, c'est quelqu'un que vous pouvez citer, évidemment. Parce que si vous ne pouvez pas dire son nom, ça ne marche pas, OK ? Ça peut être Pedro ? C'est quelqu'un que vous n'aimez pas ? Ça peut être Pedro, exactement. Mais c'est déjà pris. C'est déjà le gars que je jouais. Non, non. Tout le monde veut Pedro. Tout le monde veut Pedro, il est dans tous les épisodes. Non, non. Vous choisissez quelqu'un que vous n'aimez pas, mais vous avez des arguments pour expliquer pourquoi vous ne l'aimez pas, OK ? Et en fait, on va tous les trois manger un petit truc qui pique, OK ? Ça pique. C'est un petit truc pimenté, tu vois, qui pique, tranquille. OK ? Non, non, mais c'est tranquille. Parce que moi, j'ai un remonté acide de bâtard. Oui, oui, je sais, je sais. Mais ça va aller, ça va aller. Et tu sais qu'il y a des études qui prouvent que le piment, ça n'a pas de rapport avec les remontés acides ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est une molécule qui stimule juste les... Exactement, la caspillicine, en fait, contrairement à d'autres trucs qui, effectivement, te niquent l'estomac, en fait, ça, ça peut te pourrir les intestins, mais ça ne peut pas donner la chiasse. Après, j'avais vu un cynique. Tu me donnes... OK, nickel. Alors, on va chacun manger un petit crouton, OK ? Et ensuite, vous allez, chacun à votre tour, expliquer qui est la personne que vous avez choisie et pourquoi vous ne l'aimez pas. Et le délire, c'est qu'en fait, comme ça te pique, tu as tendance à t'emballer, tu vois ? Parce que ça te pique et que tu as envie d'en finir. Et donc, des fois, les choses sortent. C'est bon ? Un, deux, trois. Mâchez, parce que... Ah, ça commence bien, direct. Alors, vas-y, tu veux commencer, Tango ? Oh, putain ! C'est qui que tu as choisi ? C'est Lormo. Ah ouais ? Tu l'aimes pas ? Lui, il est pas mal aussi. Pourquoi ? Oh ! Ah ouais, par contre, ça donne OK, ouais. Oh, putain ! Ouais, moi aussi, ça m'a fait ça, les infos. Tu peux boire un peu de Schweppes ? Oh, putain ! Ah ouais, mais moi aussi, ça m'a fait ça, les infos. Ah tiens, tu vois, ça vient. Et puis même, quand tu respires, après, ça... On peut respirer ! Oh, putain ! Ça descend dans les poumons, dire OK. Oh, putain ! Ça va ? Ça pique ? Alors, Delormo. Pourquoi tu l'aimes pas ? Attends. Tu veux... Pour son parti pris ? Ouais. Oui. C'est un mec, c'est... Il est lobbytisé à la mort. Ah, tu te trouves ? Ah, c'est un golem de ouf. C'est vrai ? Pourquoi ? Tu le vois, là, sur sa... Oh ! Oh, putain, enculé ! Ah, putain, c'est bon, je vois. Alors, ça... C'est 6 millions sur l'échelle de la... Je n'ai pas le nom de l'échelle, d'ailleurs. De Scoville. De Scoville. 6 millions de caspeciens, ce qui est énorme. C'est 6 fois le piment le plus fort du monde. Tu sais que le Tabasco, c'est 4 000, je crois ? Ouais, voilà. Le Tabasco, c'est 4 000, et là, on est à 6 millions. Bon, il est 24 heures, à peu près. Non, je rigole. Non, non, t'en as pour 5-10 minutes. Alors, Delormo, vas-y. Attends, c'est horrible, là. Le Chouep, c'est mieux que l'eau, je pense. Vous trouvez que c'est un golem ? Oui, à fond. Ah, il est horrible. Oui, je pense qu'il va choper la variole du singe, direct. Putain, l'horreur. Moi, tu sais qu'après mon émission, ma deuxième émission chez Cyril Hanouna, il a été plutôt sympa avec moi. Après l'émission, il est venu me parler et tout, tu vois. Oh là 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 ! Ouais, mais le problème, c'est ce que tu fais en public aussi, quoi. Ouais, ouais. Je m'en suis foutu dans l'œil. Ah, mais je t'ai dit de pas toucher le visage. Tu vois qu'il est moché, putain. Je t'ai dit de pas toucher le visage. Mec, on leur donne des consignes, ils écoutent rien. Donc de leur mot, ça passe pas. Ah ouais, non, ça passe pas. Sur le dernier truc, là, tu vois, il y avait... Sur le mec qui a pas mis le t-shirt. Ah ouais. LGBT. Ouais, ouais. Comment il a insulté Gilles Verdez. Que j'apprécie pas, Verdez. Non, non. Mais c'était trop. C'était vraiment trop. Tu trouves qu'il oeuvre trop pour le côté LGBT, etc. C'était abusé, ce qu'il a fait. C'était... C'était vraiment n'importe quoi. Il s'est emporté. Sans respect. Il faut arrêter avec ce lobby. Il faut arrêter avec tous les lobbies. Ça te saoule. Ouais, c'est horrible. Tous ces lobbies-là, ils sont vraiment nocifs. Les grosophobes. Les homophobes. Les phobes. En fait, tout ce qu'il y a avant phobie et phobes... Mais putain, je t'ai dit de pas toucher le visage. Ah, c'est irrespectueux, ce que tu as fait là. Ah ouais, ça pique, je vous l'avais dit. Et toi alors, tu voulais choisir... Les politiciens, en général, je les aime pas. Tout ce qui est en général autorité et tout, mais genre le préfet allemand, lui... Qu'est-ce que tu lui reproches ? Il fout la merde à chaque fois, quoi. Et puis souvent, c'est un mec, tu vois, qu'il aime bien avoir l'ordre, le pouvoir. Mais dans la vraie vie, tu lui mets une claque. Ça, c'est vrai que c'est un mec qui a accédé. Tu sens que c'est un mec qui a eu l'autorité. Son chapeau, tu dirais, tu sais, le vaisseau de Rencontre du Troisième Type. Avec le chapeau trois fois de coucou. Il y a des mecs qui avaient fait des mèmes où ils avaient grossi le chapeau des montages. Moi, j'en avais fait un. Tu dirais le vaisseau. Tu vois le film Rencontre du Troisième Type ? Bien sûr, ouais. Le vaisseau, c'est ça, en fait, son chapeau. Mais ça, c'est vrai qu'il est vraiment typique d'un mec qui a accédé à de l'autorité alors que tu sens qu'il a eu toute une vie de victime derrière lui. Quoi ? Il y a par contre qui ouvre ça tes yeux. Est-ce que c'est mieux en Belgique ou pas du tout ? C'est la même merde. En Belgique... En Belgique, on m'a raconté que la politique, c'était surtout une histoire de wallon contre... T'es en gros de francophones et contre les francophones. Et qu'en fait, les mecs votaient surtout pour les mecs de leur camp sans trop gérer la politique. En Belgique, t'as eu des politiques de ouf. T'as eu Michel Dardenne qui arrivait bourré au truc et tout. Ouais, c'était ouf. C'est un peu mongol, quoi. Ils sont à la cool. C'est pas la même ambiance qu'ici. Non, non, non. Vous l'avez bien supporté, c'est-ce qu'il m'a dit qui m'arrasse ? Ah oui, ça pique. Ah, ça pique encore un peu, mais ça va. Ah oui, lui, ça va, lui. Moi, ça va pas, hein ? Moi, j'ai l'habitude de manger épicé, mais c'est vrai que ça pique. Putain ! C'est vrai que ça pique. C'est la violence. Moi, je mange jamais épicé. Ah oui, si tu manges jamais épicé, c'est sûr que là, tu commences direct par de la violence. Oh la vache. Et c'est quoi, tu l'as joué ? Sur l'échelle de Richter, là ? Sur l'échelle de Scoville, c'est 6 millions, ce qui est vraiment énorme. Parce qu'en fait, c'est enrichi en casse-païcine. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, tu n'as pas ce taux de piquant dans la nature. Donc en fait, ils prennent un piment et ils l'enrichissent artificiellement. Et qu'ils manchent. Ah non, mais c'est pas pour manger, c'est vraiment fait que pour rigoler. Enfin, rigoler. Une vidéo, justement, une vidéo qui a marqué, c'était un gars, il s'appelait Child Beast. Et il testait tous les sources les plus fortes et tout. Une fois, il avait testé un truc qui s'appelait plutonium. Et je crois que c'était à 12 millions, il avait bu la bouteille comme ça. C'était un extrait. Il s'est retrouvé à l'hosto quand même. Ah ouais, là, je pense que 12 millions, tu bois la bouteille. Parce que là, les gars, il y a deux gouttes sur un morceau de biscotte. Et il était tout gonflé, tout son corps était gonflé en fait par la réaction. Pour ceux qui ne me croient pas, vraiment, là, ça pique fort. Ah oui, ça pique fort. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai fait des conneries avec des piments wasabi et tout. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Wasabi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça t'explose bien dans la tronche un coup. Moi, j'aime beaucoup le piment. Après, le wasabi, c'est mélangé avec de la moutarde, en fait. Ouais. C'est une trapastion à base de moutarde et de piment. J'ai mal à... Bon, en tout cas, les mecs, merci beaucoup. C'était vraiment... C'était super, c'était intéressant. Je te remercie pas. Voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Ça permet aussi de parler d'autres choses et de reparler un petit peu de muscu et de muscu et d'internet. C'est cool. Vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne, vous le savez. Donc, voilà. Toi aussi, un jour. Je me le ferai plus. C'était le faire du bench dans le sein au gym. Exactement. C'est un concept pour moi. Je suis preneur. On verra, ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Comme j'ai dit au début, l'émission sera en streaming sur une plateforme de podcast. Enfin, une plateforme de streaming, normalement, donc Deezer, Spotify, etc. Dans quelques semaines, quand le prochain sortira. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !